C'est parti. Merci d'avoir répondu favorablement à votre invitation. Aujourd'hui, on a un invité de Marc, un invité spécial. C'est un marocain du monde, c'est un Saint-Léon-Maroc qui revient pour nous parler un peu de son parcours en tant que présentateur TV. Mais j'ai été agréablement surpris d'apprendre qu'il est aussi un bon écrivain. Donc il nous amène son livre où il y a déjà de mon nom. J'y pensais parce que durant la dernière épopée de l'accueil du monde, on parle souvent de la contribution des Marocains du monde aux performances. Il y a 14 jours des Marocains du monde. Et là, je me suis dit que Wélie avait déjà, il était là depuis 2006. Donc une bonne expérience, un bon parcours d'un Marocain du monde qui s'installe au Maroc, qui contribue à cette belle image du Maroc, ce qu'il fait chaque jour durant le journal. Je ne vais pas tarder, Rime, elle se chargera de l'animation et de poser quelques questions à notre invité. Mais avant tout, il va nous faire une présentation. On prend combien de temps à peu près ? Le moins de temps possible. Très bien. Donc après, il y aura des questions posées par Rime et après, on passera à Rime. Donc, justement, la parole, Rime, si tu veux dire quelque chose avant de lancer. Oui, simplement pour compléter la prise de parole de M. Compeux, on va débuter sur cette présentation à la fois de journaliste sur cette double casquette. Je vous laisse d'abord vous présenter éventuellement, rapidement, ce que vous avez à dire sur vous, sur votre carrière. Ensuite, on pourra débuter sur l'ouvrage directe. Je suis très content d'être parmi vous et je remercie vraiment infiniment et du fond du cœur, M. le consul, parce que ça fait une année, presque deux, qu'il nous réitère la chaleureuse et amicale invitation. Et je ne pouvais pas refuser. Et en plus, c'est quelque chose qui vient du cœur d'ailleurs. Une amitié, c'est qu'ici, entre nous, on échange régulièrement. On a eu l'occasion, j'ai eu le plaisir de recevoir des personnes, des personnalités de la région par son intermédiaire qui ont exposé leur projet dans mon édition. Et donc, je suis très touché et vraiment ravi parce que ça s'inscrit aussi dans une dynamique. Vous le disiez, M. le consul, qu'effectivement, je suis né dans le sud de la France, dans un petit patron qui s'appelle Pierre-Latte. C'est dans la Drôme, c'est entre Valence et Avignon et dans le sud-est. Et il y a 17 ans maintenant, effectivement, j'ai décidé plus ou moins, parce que je ne pensais pas que ça allait durer aussi longtemps, alors ça allait durer 4 mois, on en parlera, d'aller dans mon deuxième pays, le pays d'origine, s'il n'y a pas de classement entre les deux. Mais là aussi, c'est la particularité des Marocains du monde. Il y a des sensibilités. C'est vrai que quand l'équipe nationale joue, je soutiens l'équipe du Maroc. Et quand l'équipe de rugby joue, c'est vrai qu'on n'a pas une très grosse équipe marocaine de rugby, ça viendra peut-être. Je soutiens à fond l'équipe du rugby française, d'autant plus que l'un de ses illustres, avec qui j'ai parlé il n'y a pas très longtemps, l'illustre capitaine, est aussi un Marocain du monde, l'arrivée de Naïsie. Donc, on a cette sensibilité. C'est vrai que ce sont nos deux pays et on jongle où l'on vit avec cette richesse, avec parfois ce qui peut apparaître comme un handicap aux yeux de certains. Mais c'est un atout extraordinaire. Et donc, je me suis retrouvé à Casamorca, que je découvrais à cette occasion, à l'occasion d'un stage de fin d'études. Je reviendrai un peu plus en détail. C'est ce que je raconte dans l'œil du lion. Juste un mot sur le titre. Dans l'œil du lion, bien évidemment, on a reconnu le symbole, comme l'habitude du consul, du royaume du Maroc. Mais c'est aussi un jeu de mots. J'aime beaucoup les jeux de mots, ça j'ai appris avec les professeurs que grâce à l'heure soit rendue, les professeurs de français à Pierre-Latte. C'est une traduction libérale de Féry-Sver. Féry-Sver, c'est le quartier périphérique, ou du moins l'arrondissement périphérique, où se trouve le siège de deux ailes. La chaîne de télévision marocaine, principale chaîne de télévision marocaine dans laquelle je suis ici depuis que je suis arrivé à Casamorca. Et donc, je voulais en fait écrire cet ouvrage-là, qui est sorti un petit peu avant le Covid, pour m'être à la fois dans le partage avec les téléspectateurs, avec les jeunes qui souhaitent exercer et pratiquer ce métier qui est absolument fabuleux, passionnant. Et également, une espèce de reconnaissance vis-à-vis de tous ceux qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu, qui m'ont accompagné, pour atteindre cet objectif qui est en fait à l'origine un rêve. Et c'est la preuve aussi que quand on y arrive, un, il ne faut pas oublier ceux qui ont contribué à ce succès, et deux, que de toute façon, on n'y arrive jamais tout de fait. Voilà un petit peu pour graisser les contours de ce qui va vous réunir pendant cette partie de l'après-midi. Encore une fois, vraiment, merci infiniment d'être présent, et je suis particulièrement élu et touché. Merci beaucoup. Alors, pour débuter, on va parler de ce fameux stage, visiblement à transpercer votre livre et votre introduction, qui a l'air de vous avoir pas mal marqué. Donc, si on suit bien, ce stage-là s'inscrit sur le début de votre réécriture, de votre histoire, en tout cas avec le Maroc. Comment est-ce que vous envisagez ce stage déjà à l'origine ? Et comment est-ce que ce stage contribue finalement à cette identité marocaine que vous semblez cultiver à partir de ce livre ? Alors, l'identité marocaine, elle s'est forgée en amont. D'ailleurs, les Marocains du monde, ils sont là, nous seront, parce que ça commence d'abord à la maison, ça commence avec la pratique de la Térija. Ça s'est poursuivi ensuite avec l'arrivée des Parabones, et donc les chaînes marocaines, deux m complétées, ou là. Et puis, effectivement, ça s'est poursuivi ensuite sur le terrain, dans le cadre de ce stage. En fait, avec le recul, ce que, encore une fois, je vous l'ai dit, cet ouvrage-là s'inscrit dans le partage, parce que je tiens et je crois dans cette valeur et dans cette force de constituer le partage, j'ai essayé de constituer des ingrédients, de mettre en relief des ingrédients qui m'ont permis d'arriver là où j'en suis aujourd'hui, en toute humilité, parce que le plus important, c'est parce que je suis aujourd'hui, le plus important, c'est la démarche qui permet à un gamin que je suis franco-marocain, dont le patron de voyage-mort était maçon, artisan, dont la maman n'a jamais mis les pieds à l'école, qui s'est mariée très jeune, qui m'a eu 17 ans, qui s'est retrouvée dans un pays dont elle ne maîtrisait ni la langue, ni la culture. Comment un gamin, comme celui que j'étais, que je reste encore un petit peu, parce qu'on regarde toujours une partie de son enfant dans son cœur ou dans son esprit, se dit un jour, je vais être présentateur du journal de l'Élysée. Alors que, ce qu'on vous disait à la télévision, justement, c'est que selon les études sociologiques qui sont réalisées, par des gens très sérieux et très importants, il fallait normalement que je devienne, moi aussi, ouvrier ou artisan comme mon père. C'est grosso modo, 80% des fils d'immigrés embrassent des statuts ou des métiers similaires à ceux de leurs parents. Et j'ai refusé, en fait, de m'inscrire dans cette statistique. Donc, dès le début, c'est ça qui a été le mot d'or, c'est ça qui a été le point de départ. Je suis un peu rebelle sur les rangs, j'ai toujours été très sage pendant toute mon enfance, peut-être même un peu trop sage. Et je ne faisais pas de vagues, mais j'aimais bien aller à contre-courant. Et je me souviens de cette étude-là, qui avait été relatée d'ailleurs dans un journal télévisé, et je m'étais dit, net, non, mais j'ai pas envie qu'on décide pour moi. Avec tout le respect que j'ai, que je peux avoir pour des métiers manuels, mon papa adorait son métier, il y a des gens qui font des choses absolument extraordinaires, qui se respectent parce que ces personnes-là les font avec amour, avec envie, avec détermination, avec tact, avec finesse. Moi, je voulais sortir de cette statistique. Et le déclin qui s'est produit à ce moment-là, c'est-à-dire que j'avais 7-8 ans, mon papa était fan de news, d'informations. Moi, j'étais l'aider, je regardais le journal avec lui, et je voyais ce gars-là qui présentait le journal, qui me racontait les nouvelles du monde, qui recevait des personnalités du monde de la culture, du monde politique sur son plateau, qui leur posait des questions. Je me disais, c'est pas mal ce job, quoi. Tiens, je ne sais pas ce que je voudrais faire plus tard, mais je vais faire ça. Et ça m'a poursuivi, ça m'a accompagné vraiment pendant toute mon enfance. Et je pense que ce qui m'a sauvé, c'est ça, c'est la télévision, parce que j'ai découvert ma vocation en regardant la télévision et parce qu'aussi, en tant qu'il d'immigré, j'ai fait mon éducation à travers la télévision. Alors souvent, on disait, non, il ne faut pas laisser les enfants devant la télévision, etc. Tout dépend de ce qu'ils regardent. C'est la même chose avec les smartphones et avec les réseaux sociaux. Moi, mon fils, mon aîné qui a 13 ans, si je lui dis autre jour, je lui dis, n'y a pas de téléphone, on est en congé, on est en famille. Je dis, par contre, si tu viens de voir pour dire que tu veux regarder un docus sur le télé, parce que tu es fan de foot et pas envie de devenir joueur professionnel footballeur, il n'y a pas de problème. Tu peux utiliser ton smartphone. Il faut que ça soit utile. Et mon éducation, je l'ai faite en grande partie, ma culture générale, en plus de ce qu'on apprenait à l'école, à l'école de la République, qui m'a énormément, énormément, énormément appris, avec des profs absolument fabuleux, on va parler peut-être tout à l'heure. Mon éducation, je l'ai fait grâce à la télévision. Parce que nous, on n'allait pas au théâtre, on n'allait pas au cinéma, on n'allait pas, encore moins, à l'opéra ou à des activités culturelles, quelles qu'elles soient, ou en concert. C'est parce que les concerts, vous savez, les premiers concerts, s'ils ne disent pas de bêtises, premiers gros concerts, à part ceux qu'on avait, et encore, on avait droit à une demi-heure, parce que c'est pas une part en fait trop tard, je les ai vécues au Maroc, à Rabat, pendant la Oisine, ou pendant les festivals de Casa de Marca. Et donc, c'est pas parce que mes parents étaient idiots, ou l'Oua Santou, des gens très intelligents, mais c'était pas dans la culture. Le cinéma, je le découvre à Avignon, pendant que je suis étudiant, et je suis correspondant, et je propose à mon rédacteur en chef de faire des billets, des espèces de critiques sur les films. Il me dit bingo. Et je me retrouve de rien à aller toutes les semaines au cinéma, par exemple. Et en plus, à être payé pour ce que j'écrivais. Je reviens à la télévision, c'est ça qui m'a permis de vraiment acquérir un bagage. Et quand, par exemple, je ne dirai jamais, le professeur au collège demande à la classe « Qu'est-ce que la Constitution ? » Je suis le seul, le petit-fils d'immigrés, à répondre « Qu'est-ce que c'est que la Constitution ? » C'est la loi suprême du système juridique marocain. Pourquoi je suis en mesure de répondre ? Parce que j'ai regardé France 5, et il y avait un docu sur la Ve République. Et c'est grâce à ça aussi que j'ai pu évoluer. Et c'est ce qui m'a aussi donné ma vocation. Et quand je disais, quand j'étais gamin, que je disais que je voulais être présentateur au journal télévisé, on faisait de grands yeux comme ça, on disait « Mais quoi ? » Toi, fils d'immigré, fils de maçon, de mère analfabète, tu vas être présentateur du journal télévisé. Tu sais ce qu'il faut pour être présentateur du journal télévisé. Et vous savez quoi ? Ceux qui disaient ça, ce n'est pas des profs à l'école. Et c'était encore moins des gens de Pierre-Met. C'était les proches, soit de la famille, soit des amis, qu'on retrouvait quand on rentrait l'été en vacances dans mon petit patelin de Brélie. Les profs, par contre, quand je leur disais que je voulais être présentateur du journal télévisé, ils ont un peu de français, ils étaient complètement fricois et ils faisaient en sorte de le booster. Le parcours se fait où je trouve un stage. Comment je me retrouve à Casa ? Tout simplement, voilà, je l'ai fait courte, mais je reviendrai peut-être dans le détail, si ça vous intéresse. Je réussis finalement, après boulot péripéties, à décrocher une école de journalisme, à faire mon... Passer mon master en journalisme, il faut passer un stage. Alors là, pareil, ça, c'est les trucs de galère qu'on rencontre, effectivement, parce que tout n'est pas rose, mais à force de persévérance, on finit par s'en sortir. Donc, j'envoie une quarantaine de demandes de stages. Il y a une télé 8 Mont-Blanc, ici, on a quoi comme... Il y a une télé régionale, ici, je crois que c'est... Télé 8 Mont-Blanc, Télé 7 Bordeaux, vous les connaissez, mais toutes les télélocales, d'ailleurs, qui sont en train d'être rachetées par BFF. Et j'ençois une réponse positive sur la quarantaine de demandes de stages. Une seule. Je me souviens, c'était un 14 février, c'était la Saint-Valentin, 14 février 2006, j'étais dans mon petit appart sous les doigts à Grenoble, et je reçois un mail, en fait, j'ai reçu un mail, et la seule réponse positive que j'ai reçue, elle venait de deux M, de Casablanca, par une dame qui est citée de multiples reprises dans cet ouvrage par La force des choses, et mon ancienne directrice de l'information, la collègue FF, Mme Samira Sitaï, et donc, je reçois cette réponse positive, là, je saute au plafond, d'ailleurs, je vous manque de me cogner sous les coutumes, parce que c'est assez bon. Et donc, je vais à Casa pour mes 4 mois de stage. C'est comme ça que tout démarre. Merci à vous. Vous avez soulevé, donc, à multiples reprises, cette idée de double identité qui est aussi entre France et Maroc. La notion de télévision qui vous apporte culturellement est aussi très intéressante. comment est-ce que vous répondriez aux jeunes garçons que vous étiez, ou en tout cas, les jeunes garçons qui entrent dans le sillon de votre parcours ? Comment est-ce que vous leur répondriez face à ces questions qui, aujourd'hui, les tourmentent toujours comme elles ont certainement tourmenté à leur âge ? Je pense qu'aujourd'hui, la question se pose de manière moins aiguë. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un monde qui est beaucoup plus globalisé, qui est beaucoup plus médé, et les réseaux sociaux, l'Internet, a vraiment fait voler en éclat les frontières. Donc, cette question se pose beaucoup moins avant pour aller au Maroc ou pour être en France, il fallait quasiment physiquement y être. Aujourd'hui, on peut être au Maroc sans y être, ou n'importe où à travers le monde sans y être vraiment. Donc, déjà, il y a cette proximité qu'il faut créer grâce aux nouvelles technologies. Après, cette mondialisation, elle a également réduit les barrières ou les distances qu'il y a entre les cultures. Forcément, en créant cette proximité grâce à cette distance qui a été complètement anéantie par les nouvelles technologies, on se sent tout de suite beaucoup plus proche ou plus à la portée d'autres cultures. Ce qui fait qu'il y a cette conscience de cette richesse. Plus on en sait sur différentes cultures, plus on maîtrise de langues, plus on maîtrise de codes à travers le monde, plus on est armé. Et donc, finalement, la question, au début, elle se posait par rapport au choix. Vous l'avez peut-être vécu dans les années 80-90, sans faire le mieux ancien combattant. Dans les années 90-90, la telle, c'était de nos parents. C'était, on est là pour un certain temps, et à un moment, on va prendre nos bagages, on va rentrer, retour définitif. D'ailleurs, je ne sais même pas comment, parce qu'il n'y avait pas de discours politique autour de cela. Mais c'était une idée, une pensée, une thèse qui a été partagée par beaucoup de Marocains du monde. Et où qu'ils soient, que ce soit d'ailleurs en France, on peut dire que j'en parlais moi-même avec des Marocains du monde, deuxième, troisième génération, ils disent la même chose. Nos parents, ils voulaient rester un certain temps et hop, rentrer définitif. Et donc, cette idée, après, elle s'est éludée avec le temps. Moi, j'ai un oncle, par exemple, qui vivait à l'école, à Pierre-Lade, qui a fait ce retour définitif. Il restait une bonne dizaine d'aller au Maroc et qui a du revenu dessus. Nous, on a failli faire la même chose. Je pense que je ne serais pas de nombreux à l'appeler si on l'avait fait, mais c'était la carte de séjour de ma mère qui allait arriver à expiration, qui nous obligait à rester une année supplémentaire. Après, en restant une année supplémentaire, on a vu comment ça se passait au niveau du retour de l'oncle. On s'est dit, bon, on va se calmer. On va se calmer. Il a bien fait. On va se calmer. Parce que la greffe, il n'y a pas de garantie qu'elle prête. Et c'est ça, l'erreur que l'on peut commettre. Oui, on est marocain, bien sûr, jusqu'au bout des ongles, dans les verts, on porte notre marocanité. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais vivre au Maroc avec certains codes, alors qu'on a vécu dans un pays qui est la France, qui est la Belgique, qui est l'Espagne, l'Italie ou autre, avec certains autres codes, dans l'absolu, ça demande une adaptation. Et ça n'enlève rien à l'amour pour le pays. C'est quelque chose de tout à fait logique. Et c'est valable pour un Américain qui aurait vécu au Pambolge pendant des années comme c'est valable pour un Belge qui aurait vécu en Afrique du Sud pendant des années. Je veux dire, c'est quelque chose de... Nous, quand on pose ces questions-là, tout de suite, on a le sentiment que ça touche à notre identité ou à notre nationalité ou à notre marocanité. C'est quelque chose de tout à fait logique. Donc, sur ces questions-là de culture, aujourd'hui, avec la mondialisation et le fait que les frontières évoluent en éclat, au contraire, pour nous, c'est une richesse extraordinaire. Moi, je maîtrise... Ma maîtrise... Excusez-moi, en France. Donc, à un moment, les choses, elles se mêlent et il faut le prendre plus comme un atout. Maîtrisez l'arabe, maîtrisez le français, maîtrisez l'espagnole, maîtrisez l'anglais, maîtrisez le mandarin, le russe. Tout ce qu'on peut acquérir de la culture des autres, c'est pour nous qui sommes d'une autre culture un atout et un avantage extraordinaire. Et ça, sans vouloir faire... sans vouloir rentrer dans les considérations religieuses, mais dans les textes sacrés, on le retrouve. Si vous voulez être aussi fort qu'un peuple dans lequel vous êtes implantés, apprenez, métrisez leur langue, maîtrisez leur culture. Et ça vaut aussi bien pour les Marocains que nous sommes que pour n'importe qui l'autre. Donc, la question, moi, aujourd'hui, la question, elle ne se pose même plus. Et ce n'est pas parce que je soutiens les Lyons de la TNAS que je suis contre la France et ce n'est pas parce que je soutiens l'équipe de rugby française que je suis contre le Maroc. Au contraire, ça fait, pour nous, en plus, marocains du monde, notre identité, elle est comme ça. Le coach de l'équipe nationale, il n'est pas né à... à CDC même. C'est un mec de France. Et il a fait un truc que personne d'autre n'a pu faire pour le Maroc. et qui restera dans l'histoire du Maroc. Et ça n'enlève rien à ce qu'il est d'où il vient et à ses valeurs. Donc, à un moment, voilà, la question, à mon avis, c'est une fausse question. Souvent, le Maroc, on a tendance à réfléchir par exclusion. Or, il faut réfléchir par inclusion. Au Maroc, on a un débat qui est d'ailleurs qui m'exaspère, qui est répétitif via la langue. Un exemple pour faire le parallèle avec l'identité. Ah, l'aura, la langue. Est-ce qu'on doit parler à ce qu'il y a ou 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 à ce qu'il y a Mais les mecs, il faut parler toutes les langues qu'on veut. L'aura, l'aura, le français, l'espagnol, l'allemand. C'est un faux débat. Et on se retrouve dans une situation complètement décalée à la chronique. Pendant qu'il y a des Chinois qui parlent l'arabe littéraire mille fois mieux que moi, nous, on est là à se poser entre nous à la télévision à ce qu'on doit parler en arabe littéraire ou en dirigeant. C'est un grand. On crée un mix des deux. On crée notre propre référence. Et pour l'identité des Marocains du monde, pareil, il y a plusieurs strates et ça fait leur spécificité point. Ça n'enlève rien à leur marocanité et ça n'enlève rien non plus à leur nationalité du pays dans lequel ils ont grandi ou dans lequel ils sont nés ou dans lequel ils sont installés. Alors, sur cette fameuse question de la francophonie qui fait grand débat pas qu'au Maroc mais qui généralise un peu sur le francophone. Nous, vous présentez le journal en français, un journal télévisé suivi chaque jour par un grand auditeur. à qui vous vous adressez ? Est-ce que vous vous adressez à ce franco-marocain résident dans la banlieue parisienne à la multitude journal au côté de ses parents ? Est-ce que vous vous adressez à ce jeune marocain de Casablanca curieux et intéressé par la culture francophone ? Vous représentez en plus que vous avez très bien illustré en vous citant vous-même en citant Valide Al-Gradio à qui vous vous adressez quand vous prenez la parole en français ? Quand j'ai commencé et que je faisais mes trainings pour présenter le journal juste pour donner quelques éléments que vous avez trouvé dans le livre moi j'arrive pour un stage de fin d'études ça doit durer quatre mois et souvent j'interviens souvent dans des écoles et les jeunes me disent ouais mais monsieur vous savez vous dites machin etc vous avez eu des facilités vous avez étudié en France vous avez des moyens etc j'interviens devant des jeunes qui sont dans des écoles qui payent une blinde donc à l'école ils ne payaient rien du tout c'était gratuit ils payent moi je fais la fac d'Abignon et d'école de Grenoble j'avais 200 euros d'inscription sur l'année et basta eux ils sont là ils sont passés à 1500 euros en France trop marrant et je leur dis les gars c'est ni une question d'être né en France ou ailleurs c'est une question de volonté et les difficultés on les rencontre quand il arrive et la preuve je suis venu travailler au Maroc moi le jour où je mets les pieds à deuxaine et c'est l'exemple que je leur donne comme ça il n'y a plus personne qui me dit la difficulté facilité machin etc le jour où je mets les pieds à deuxième pour mon seul fin de suite premier mai d'un six mon père m'appelle et il m'annonce la mort de mon frère il avait 23 ans ça ne l'est jamais et à ce moment là soit tu ramasses tes bagages tu rentres et tu es complètement explosé soit au contraire tu continues à t'accrocher à ce rêve que tu nourris depuis que tu as huit ans et tu es bien entouré et encadré par la famille et tu essayes d'avancer malgré tout et on ne vient pas de dire que non il y a des gens qui vivent des choses absolument dramatiques et qui quand même s'en sortent et arrivent donc histoire d'excuses dans lesquelles on aime bien nous s'envelopper quand je dis nous c'est encore marocain ça il faut aussi en finir dans ce que je disais hier j'intervenais à la faculté de l'ECNES la faculté de droit c'est exactement le discours que j'ai tenu à ces jeunes là pas de victimisation et cette victimisation c'est exactement ce que je disais à mes potes on était à Pierre Lattena le racisme machin etc ok le mec est raciste mais tout le monde est pas raciste tu vas trouver des gens qui vont t'aider commence toi par surmonter cela parce que c'est facile de trouver des excuses moi la première excuse j'aurais pu dire pendant toute ma vie ah j'allais présenter du journal télévisé j'allais commencer un stage à vous aimer mon frère est décédé et je vais faire mon style oui bien sûr il est décédé bien sûr c'est une souffrance encore aujourd'hui ça fait 17 ans un jour qui passe sans que j'y pense l'autre jour je suis invité à explorer un événement la personne qui m'accueille a écrit un gros gemel ici sur son badge il dit tiens peut-être c'est un signe qui est en train de recevoir donc après on vit tous avec nos souffrances on vit tous avec nos déchirures on vit tous avec les swats après il faut avancer et donc ce que je fais c'est que je me pour me soigner pour essayer de me soigner je me noie dans le travail et donc moi à mon stage je se prépare à la même il y a des choses comme ça qui va faire que je vais être repéré c'est le fait que je travaillais comme un taré et donc je commençais à 8h je finissais à 22h juste pour ne pas trop penser à la disparition de mon prêtre et là où les gars faisaient un reportage tous les 3 jours moi j'en faisais 3,4 jours et à un moment coïncidence même si j'y crois pas trop parce que je sais que la force suprême fait son travail au moment où j'arrive il y a une présentatrice qui s'en va qui va prendre une année sabbatique et donc ils ont besoin d'un présentateur ça c'était au mois de juillet je l'ai regardé et la directrice de l'info qui me voit qui a carburé quand même taré et qui elle aussi est une marocaine du monde pour la reine lui aussi était ouvrier et elle a décidé ça a été la première Samira Sitaï décidait de rentrer et puis ensuite ses frères et soeurs sont rentrés et ses parents aussi sont rentrés et donc elle voit je le dis avec beaucoup d'affection c'est comme ça comment ça fait donc pour moi c'est un péjoratif elle voit ce zmec qui est là en train de carburer de bosser machin de grasse il y a il y a peut-être que je lui fais penser à elle quand elle est arrivée quelques années plus tôt etc et donc elle me met dans la boucle pour passer le casting avec deux personnes qui sont qui travaillaient déjà et ce qui devait arriver moi j'y vais imagine moi je sors de l'école de Grenoble je viens pour passer des vacances à Casale en même temps faire un peu de journalisme et tout on propose ce truc là je suis perdu mon frère quelques mois avant j'y vais mais vraiment sérieusement mais sans aucune illusion et finalement c'est moi qui suis choisi et j'arrive en mai je présente le journal en septembre je deviens plus le présentateur du journal télévisé au Maroc et maintenant je commence à tendre vers celui-là des plus anciens donc vous voyez comme quoi l'histoire est parfois assez drôle et pour répondre à ta question que je ne vais pas oublier même si je fais de longues décorations n'hésite pas à me rappeler à l'ordre c'est que moi je m'éloigne trop de ta question quand je faisais mes trainings juste avant de commencer le direct l'un de mes derniers trainings c'est Samira Siknam qui me l'a fait et elle m'a dit une chose elle m'a dit la caméra ce n'est pas une caméra la caméra c'est une personne et ça ça m'a sauvé la mise par rapport et c'est pour ça que je suis souvent interpellé par des personnes par des dames surtout des mamies et qui me sautent dessus mais littéralement et qui me disent j'adore regarder ton journal même si je ne comprends pas le français j'aime bien regarder ton journal et je le suis jusqu'à la fin et je demande à ma fille de mettre vos aides quand c'est quoi qu'il passe et je me dis alors le premier point il me dit je regarde les journaux je regarde les journaux alors qu'elle ne comprends pas le français pensez-moi qu'il y a l'image au montage et en fait Samira Siknam lui dit il faut quand tu regardes la caméra que tu te présentes c'est elle que vous voyez derrière j'ai le miroir sacré personnage il y aurait des romans à écrire sur elle il m'a dit tu t'adresses à une personne qui est proche de toi une personne même s'il y a des millions de téléspectateurs le dernier week-end que j'ai présenté j'ai regardé les audiences ont été grosso modo en cumulé chaque soir autour de 4 millions 4 millions et demi de téléspectateurs extraordinaire et donc depuis mon premier JT le 25 septembre 2006 jusqu'au dernier que j'ai présenté le 21 mai de je m'adresse à ma mère et c'est à elle que je présente le jour et par extension je le présente à tous ceux qui veulent bien venir partager une petite demi-heure avec moi et partager les quelques infos les invités les sujets que j'ai envie de traiter en m'adressant à ma mère j'ai d'abord le souci de faire en sorte que ma mère qui n'a pas fait de grandes études comprenne ce que je dis et donc ce souci-là qu'elle comprenne tout ce que je dis même quand je parle de l'Ukraine même quand je parle de la Syrie qui revient à la Ligarade même quand ce souci-là il traverse la caméra et il fait qu'il y a un lien particulier qui s'installe avec chacun des téléspectateurs et c'est ce qui fait que la mamie de Casa de Fès de Panger ou d'Agadir va me sauter dessus et me dire je ne comprends pas le français parce qu'il y a ce côté-là cette bienveillance qui traverse la caméra au-delà même de la maîtrise de l'avant merci pour ce témoignage très sensible d'ailleurs il fait pas mal écho à votre ouvrage qui est aussi assez facilement entre professionnalisme témoignage très professionnel donc de votre expérience et sensibilité donc je recommande cet ouvrage à la lecture dernière petite question éventuellement avant de passer à celle qui visiblement est très impatiente de contribuer à la discussion c'est pas votre premier vous en avez eu d'autres vous intéressez à pas mal de domaines que ce soit dans vos spécialisations d'un point de vue éditorial ou sur les sujets que vous faites dans vos écritures pardon d'un côté quelles sont vos influences est-ce que vous avez une réelle spécialité qui puisse correspondre à ce que vous souhaitez à incarner à ce que vous avez étudié ou est-ce que comme vous disiez tout à l'heure vous avez une si grande curiosité qui vous empêche de vous limiter sur une spécialité oui ça serait plutôt ça en fait l'écriture c'est la continuité du rêve que je nourris depuis que je suis gamin pour un présentateur et je vais utiliser je crois que mon modèle malheureusement est complétré dans la difficulté est aussi écrivain et donc je me suis dit quitte à aller jusqu'au bout autant voilà aller aussi vers l'écriture et l'écriture pour moi ça a été d'abord une nuitée d'oxygène parce que mon journal télévisé je vous en parle de manière assez romantique j'ai l'impression que c'est tout bon tout rose c'est quand même assez rude comme exercice et j'adore ça je kiffe ça les jeunes de mon âge j'adore ça mais il y a des choses il y a des épreuves et puis c'est prenant c'est stressant c'est une vigilance de tous les instants parce qu'on est en direct pur et en plus aujourd'hui depuis deux ans et demi que j'ai installé un gros soir week-end je suis en plus rédacteur en chef donc j'ai la préoccupation moi le journal télévisé je ne le prépare pas les journées j'y pense on disait ça me causait pas que les 20 ans mais quasiment et dès le lundi dès le lundi je suis déjà en train de penser à ce que je vais avoir le vendredi, samedi, dimanche et après il faut poursuivre et les inviter le mardi puis le mercredi puis le jeudi puis le jeudi il faut que je vise le coup de l'auteur que je vais recevoir le vendredi parce que je reçois un auteur par semaine etc. faire face aux imprévus aux inattendus etc. et donc l'écriture pour moi c'est un moment où de recul et où je prends plus le temps parce qu'en plus on a cette frustration en tant que journaliste même si j'adore cet exercice-là quand je présente un reportage je le fais en deux phases en trois donc c'est très court je n'ai pas le temps de raconter vraiment des histoires et là en écrivant je prends le temps de raconter des histoires mon premier ouvrage ça a été un ballon d'essai là aussi c'est pareil les personnes qui vous disent que vous n'allez pas y arriver etc. moi ça me fait toujours marrer mon jour d'homme on me dit ce que je n'allez pas y arriver c'est la meilleure manière donc je réussisse et j'étais à l'époque à la radio et je faisais des chroniques sur l'actualité et la chronique elle commençait je l'avais pensée comme ça parce que mon collègue et ami qui est un chef à la radio avait proposé de la rejoindre à la matinale il m'a dit est-ce que tu peux nous faire quelque chose je lui dis ouais je vais faire une chronique et donc j'avais la chronique ça commençait par imaginer ça se terminait par et si c'était vrai et ça a donné un recueil qui s'est appelé imaginer si c'était vrai et ces chroniques-là je les ai réalisées dans un recueil c'est marocain il se passe c'est rien machin etc finalement le bouquin on me le demande encore aujourd'hui alors que les chroniques cherchent l'actualité on a fait 10 000 exemplaires c'était une folie furieuse pendant le ramadan où c'est sorti je m'amusais avec mes chroniques sur les réseaux sociaux donc tous les soirs j'allais cacher moi-même un exemplaire près d'une mosquée et je faisais la vidéo et je montrais où était caché le bouquin et je montrais la mosquée qui était là de côté et je postais ça à l'heure de la rupture du jeûne sur c'était à l'époque sur Facebook c'était Facebook et et tous les soirs il y avait quelqu'un qui y allait qui récupérait le bouquin qui se faisait en se mettant en selfie qui postait ensuite il disait voilà je l'ai trouvé les bouquins les 30 bouquins ont été récupérés et j'ai fait ça à Casa bien évidemment essentiellement à Casa un petit peu à Fès un petit peu à Raba donc ça a été le premier coup d'essai ça a fonctionné puis je me suis dit allons-y donc j'ai voulu partager mon histoire je vais raconter l'histoire d'un franco-marocain d'ailleurs aussi qui avait été condamné à tort dans une affaire de pandriolage avec violence j'ai fait un bouquin d'ailleurs qui me tient particulièrement à cœur mais sur lequel j'ai freiné mais que j'ai réactif parce que c'est arrivé juste avant le Covid j'ai appelé ça les notions du nation il y a toujours cette quête d'identité je me suis dit tiens qu'est-ce qui pouvait résumer la marocanité si quelqu'un vient et me demande qu'est-ce que c'est être marocain c'est quoi le Maroc comment je lui réponds est-ce que c'est Guelmé je vois qu'il y a une très jolie carte ici du Maroc est-ce que c'est Guelmé parce que c'est Dakhlal, Ayud, Gazir Lehali, Tangé, Mujtah Figi, Rador et ça coïncidait avec les 20 ans de règne de sa majesté dans les 26 j'ai dit tiens il y a un truc les discours de sa majesté lorsqu'il les énonce on y consacre 3-4 jours de traitement dans nos infos et puis un très on les archive je vais aller voir dans ces discours-là si je ne peux pas aller piocher des notions qui justement parlent du Maroc et je connaissais l'excellence et le caractère hyper riche et dense des discours de sa majesté pour les avoir commentés et en avoir parlé dans les différentes éditions mais en me replongeant dessus et surtout en découvrant ceux qu'il avait fait avant que avant que j'arrive dans la période de la période de la période 19-19-19-2005 parce que moi je suis arrivé en mai 2006 donc j'ai pu assister au discours du trône et tous les discours qui suivent ensuite la révolution du roi avec le peuple etc. J'ai découvert que dans ces discours à chaque fois ils donnaient des définitions de certaines notions qui étaient intimement liées avec l'identité marocaine ou la réalité marocaine et donc j'ai fait un travail et je me suis retrouvé dans la peau de l'étudiant en droit que j'étais parce que j'étais quand même dans l'État de 5 années de droit et j'ai fait ce travail-là de ce qu'on appelle de codification je suis allé prendre les différentes notions avec les définitions données par sa majesté et j'ai classé ça par ordre alphabétique et par ordre chronologique et vous avez des notions comme l'action arabe comme les femmes même l'Algérie vous avez beaucoup en question l'eau les énergies et je suis arrivé à quelque chose comme 177 notions et en créant cette espèce de condensé ça donne une vision du Maroc qui est absolument et des Maroc qui est absolument extraordinaire surtout quand vous avez sur la même notion par exemple les Sahara et vous voyez l'évolution de la perception de la position de l'attention de sa majesté et donc du royaume par rapport à cette notion-là jusqu'au d'ailleurs l'année dernière discours où le Sahara marocain est devenu le prisme par lequel les relations diplomatiques et les relations internationales et je parle sur le contrôle de monsieur le consul le prisme par lequel ces relations internationales sont orientées et développées et donc il y a eu cet ouvrage-là et puis il y en a d'autres qui vont arriver effectivement des choses un peu plus pratiques je me suis rendu compte aussi que les jeunes qui m'entourent ont pas mal d'attentes et là je suis en train de bosser sur un plus tard qu'il y a on va solliciter là-dessus sur un ouvrage qui va mettre en avant toutes sortes de skills qui me sont chères ces compétences qu'on acquiert hors du système éducatif la prise de parole en public l'efficacité l'esprit d'équipe comme ça j'en ai collecté une bonne cinquantaine et donc je partagerai ça avec toujours dans cette approche du partage avec le public plus des histoires que je vais écrire je souris parce que j'ai une histoire là en tête sur laquelle je suis en train de travailler donc je voudrais peut-être faire un film si tout va bien il pourrait s'avérer si ça fonctionne très marrant et très intéressant et je ferai comme Rachidouali que vous avez reçu hier à ce moment-là on prend rendez-vous où que vous soyez monsieur le consul on viendra ici à ce travail je sais que vous avez vous êtes très bien entré ici et on vous présenterai ça avec grand plaisir avec monsieur le consul avec Aline et vous êtes les bienvenus danser déjà on a pensé avec grande impatience ainsi qu'il comme ailleurs je vais maintenant donner la parole à la presse de l'Assemblée je ne sais pas s'il y a déjà des questions merci je sais que tout le monde va se préparer préparer ses questions donc moi je l'ai fait déjà avant vous j'ai trois questions elles sont simples mais rapides l'expression que tu utilises à la même heure et au même endroit on veut l'histoire de cette expression on dit du journalisme général c'est un métier de souffrance et je l'ai détecté lors de la description du sommet de l'Ivoire j'ai beaucoup souffert pour avoir l'information donc est-ce que c'est juste ce genre de problème ou il y a d'autres donc comment tu vois ces souffrances du métier tu as évoqué Willy on sait que il l'a dit d'ailleurs son rêve c'est de s'affirmer en France une deuxième fois revenir entraîner une équipe professionnelle ici est-ce que toi aussi tu veux revenir te voir un jour en TF1 au ryeur présentateur merci alors dans l'ordre par rapport à Mameur et Mondrois c'est sympa parce que c'est pour la petite histoire et d'ailleurs de la même manière que vous savez maintenant que quand je présente le journal télévisé je m'adresse à Mameur et à travers elle à vous toutes et tous vous saurez pourquoi est-ce que je dis Mameur et Mondrois et surtout que quand je le dis j'imagine parce que je le sais qui m'interpelle dans la rue beaucoup on m'a appelé pendant longtemps on m'a appelé Wadi alors on m'a appelé 2R on m'a appelé l'animeur au grand droit on m'a appelé Deadbox après on m'a appelé Wadi et maintenant je suis subjugué quand je passe dans la rue c'est là où je me rends compte que quand même je commence à faire partie des meubles non non c'est pas ça c'est des gamins de 7-8 ans qui ont l'âge de mon fils et qui voient passer et qui disent Wadi à Deadbox j'ai dit mais comment le gars déjà il se souvient de mon nom puisque moi je le connais et c'est devenu en fait un truc les gens le Wadi à Deadbox c'est comme si c'était qu'un seul mot le Wadi à Deadbox c'est devenu un seul mot je sais pas c'est peut-être une musicalité ou autre ça me touche ça me touche beaucoup même à mon endroit pourquoi parce que mes modèles je les ai eus en France et l'un de mes modèles que j'avais rencontré d'ailleurs à Avignon qui est une grande amie d'un comédien à Avignon je vois par derrière enfin par reflet je vois les photos que vous voyez ça c'est moi qui m'en manageait ma maman quand elle était toute petite et ça on a fait cette photo à Bheil à la première étape vous voyez pourquoi les deux sont toujours très bien la seconde celle du bas est à Bheil c'était une sorte pendant la L'EVP et donc parmi les exemples que j'ai c'est Élise Lucec j'avais rencontré à Avignon d'ailleurs je m'avais dit je m'avais dit madame comment on fait pour être présentateur parce que c'est mon rêve elle m'a dit il faut bosser et vous allez y arriver c'est dur elle m'a dit non il faut pousser les portes ils sont lourdes et d'ailleurs il faut s'entêter et j'ai suivi le conseil qu'elle m'a donné Élise Lucec terminait quand elle présentait le 13h elle présente l'envoyé spécial et cache investigation quand elle présentait le 13h elle disait rendez-vous même lieu même heure je lui ai dit tiens c'est pas mal même lieu même heure même lieu Élise Lucec même heure je vais le mettre à ma sauce et quand j'ai commencé à faire mes trading je ne passais pas encore en live je terminais le journal comme si c'était pour de vrai et je terminais en disant c'est la fin de cette édition on se retrouve demain même heure même endroit pour moi ça sonnait mieux donc je l'ai emprunté à Élise Lucec Élise a ma cox si c'était ma faute telle proximité je le dis là aussi parce qu'il y a des fois des gens qui m'interpellent dans la rue je me dis est-ce qu'on va grandir ensemble non c'est juste pour la télévision et même heure même endroit et pourquoi est-ce que c'était aussi important pour moi d'avoir même heure même endroit parce qu'à l'époque chose complètement aberrant c'est-à-dire quand on présentait le journal au début du journal on mettait pas notre nom on appelle le synthé aujourd'hui il s'est fait mais au début en 2006 paléolithique à deux ans tu arrives t'es à l'antenne tu viens de démarrer les mecs les mecs ne savent pas quitter comment tu t'appelles et ton nom n'apparaît qu'à la fin du journal dans ce qu'on appelle le générique un bandeau déroulant et il passe à mille à l'heure et des fois quand on est en retard il passe même pas c'est-à-dire que le gars de la régie finale attention des comptes 5, 4, 3, 2, 1 il récupère un mortel t'as même pas eu le temps de faire passer ton donc les gens n'auraient pas su qui j'étais qui j'étais sur le plan de l'identité donc je dis pour qu'il sache qui c'est ils vont dire tiens c'est le mec qui dit ma mère n'auraient mon droit et ça a marché et d'ailleurs il y en avait un qui faisait ça je voudrais lui rendre hommage parce que je sais que vous l'aimez beaucoup et malheureusement il a eu la très mauvaise idée de nous quitter Salaté Romaré on le sait à l'heure Salaté Romaré lui il n'y avait pas c'était une semi-formule en fait il disait fin de cette édition il marquait un silence et après il disait quoi il avait vous voyez je savais que vous vous m'entendiez il avait et d'ailleurs quand je lui rends hommage pour marquer malheureusement je pensais bien passer l'anniversaire de sa disparition je termine mon édition en disant donc voilà pour vous la première question la deuxième question l'enfer c'est un enfer parce qu'on est en direct alors l'épisode que voire accepte le consul c'est couverture extraordinaire c'est un souvenir c'est l'un des plus beaux souvenirs de l'exposé je voulais commencer avec je ne savais pas avec quoi je voulais commencer ce livre quand je commençais à l'écrire mais quand j'ai été envoyé en mission c'était un sommet de l'Union africaine avec l'Union européenne à l'abit de Jean présence de sa majesté je vous jure que ce que j'ai décrit c'est que j'ai vécu vraiment parce que les mots n'étaient pas assez forts c'est plus sensible la délégation qui arrive c'est extraordinaire et effectivement il faut avoir l'info donc on ne vous laisse pas rentrer dans cette salle et moi il est hors de question que je ne rentre pas dans la salle et donc finalement je rentre je me fais impaillé par l'agent de sécurité qui me met un coup j'ai l'impression que j'ai plus de j'ai plus de et j'ai le sentiment qu'il m'a déchiré ma chemise finalement je travaille ma chemise est toujours en l'état donc c'est à l'instant tout ça vous verrez mais là où c'est le plus le plus infernal c'est sur le plateau parce qu'il se passe des choses que vous ne pouvez pas imaginer moi j'ai une oreillette et maintenant je suis rédacteur en chef de l'édition donc il faut que je sois je présente et en même temps j'assure tout ce qui est en train de se passer donc ce que vous ne voyez pas c'est que à ma ceinture à ce niveau-là j'ai une télécommande qui me permet j'ai un petit bouton c'est un truc un petit peu critique ça et j'appuie sur le bouton au milieu pour parler à la régie derrière il y a eu 15 milliards de choses à raconter mais l'un des trucs qui m'est arrivé qui m'a fait mal et pour mon invité mais qui bon voilà c'est des choses qui arrivent j'ai une invitée que je reçois récemment et ils ont assez mal aménagé ce fichu studio parce qu'ils ont mis en fait au moment où on rentre ils ont mis un rail ce qu'on appelle nous un travail pour faire la caméra quand vous voyez parfois ce mouvement-là au niveau de l'image c'est une caméra qui est sur rail qui est robotisée qui est télécommandée par quelqu'un qui est au monde mais le problème c'est que ce rail-là il est à l'entrée du studio et donc je passe mon temps à dire à mes invités si vous faites attention faites attention au rail parce qu'il faut l'enjamber si vous ne l'enjambez pas si vous ne voyez pas vous vous cassez la gueule ça n'a pas manqué au bout de deux ans et demi une invitée qui arrive je lance le sujet il y a des images qui passent moi je suis en train de parler et j'entends un c'est un vendredi trois semaines je ne sais pas ce qui se passe c'est tout ce qu'on apprend parce que d'ailleurs quand je coache les jeunes journalistes qui vont faire de l'antenne c'est un truc que je fais avec beaucoup de plaisir je leur dis quoi qu'il arrive vous ne bougez pas vous continuez à faire comme si de rien n'était donc moi j'entends un gros sur le plateau il y a cinq caméramans il y a le chef plateau il y a deux ou trois autres personnes et je ne sais pas ce qui s'est passé et je continue à dire ce que j'ai à dire en attendant que mon invité arrive il l'installe sur la chaise qui est sur ma gauche et l'invité n'arrive pas et là je comprends qu'elle s'est cassée la gueule la peau dans la précipitation elle n'a pas trop senti la bouleur ça l'a un peu anesthésiée elle s'est installée il y avait encore des hauts rejoints quand ce qu'on appelle le off les images qui avaient été montées avaient été dans la longueur donc ça lui laissait un petit peu de temps ça lui laissait elle un petit peu de temps pour respirer et donc je lui dis sans parler parce que sinon on allait m'entendre au micro parce que ça va on reprend on revient comme si de rien n'était et à ce propos je reçois et on déroule et donc à la fin du journal j'ai pris de ses nouvelles c'était un peu fait mal mais finalement ça avait un truc un peu plus drôle mais des anecdotes comme ça je suis bête parce que je ne peux pas me souvenir de 100% mais ça c'est des choses que je devrais voter et balancer dans un ouvrage dans un ouvrage je devrais en faire mais il y a tellement de choses c'est hallucinant il y a quelques temps il y a un an et demi deux ans je reçois un chanteur c'est pas comme ça il y a un copain il sort un titre et moi par précaution ce que j'avais fait pour le présenter pour montrer des images de son clip et j'avais montré le clip en entier je prends bien mon abri parce qu'au moment où je vais aller passer à ce qu'on appelle vous l'invitez salon si j'aime pas trop cette expression c'est sur le coin le côté gauche du studio et donc le chanteur est installé comme ça il s'est installé et je lance le truc et nous allons dans notre page culturelle nous allons recevoir le chanteur qui vient de sortir un nouveau titre qui s'appelle achat c'est-à-dire je vais se découvrir quelques images de son clip et au moment où je dois aller vers lui je sens une agitation monstrueuse et en fait l'opérateur du son l'a installé en oubliant de l'équiper de l'humain parce que heureusement on avait le clip donc le clip a continué à tourner dans la tête le clip on est une chaîne généraliste à une heure d'écoute de grand public c'est un jeune beau gosse etc il y avait une scène c'est rien de catastrophique mais à la c'était pas la peine qu'elle passe à l'antenne donc moi je me suis dit c'est impossible qu'on arrive jusque là parce que c'est une minute et demie après le début du clip finalement le clip est passé dans sa totalité parce qu'il fallait laisser le temps et donc deuxième est devenu deuxième petit lit ce soir ouais mais malgré tout il l'a mal installé pendant l'interview je vois le micro qui est en train de se barrer il y en a un qui est tombé c'est une catastrophe après comment tu veux faire pour le le troisième aspect revenir pour pour travailler ici la vérité je suis trop bien là-bas pour être très franc on pose souvent la question ah pourquoi tu veux parler avec l'âme etc la chance que j'ai grâce à mon éducation marocaine qui ont été aidées avec des valeurs marocaines vraiment avec chez Khalidi et Marabidi et bien fait bien grâce à mon éducation française à l'école et hors de l'école et à travers la télévision j'ai pu honnêtement évoluer assez vite à deux années je prie quelque chose de la frontière ça fait partie de l'évolution de carrière et puis à mon temps quand tu veux continuer d'avancer c'est tellement que le terrain devient de plus en plus difficile je suis arrivé à un tel statut aujourd'hui avec ces 17 ans à tellement de choses que j'ai réalisé un tel réseau des connaissances une position le rapport avec le public pour refaire tout ça c'est impossible et en plus il y a une chose d'ailleurs je voulais l'évoquer tout à l'heure dans ta dernière question c'est un truc extraordinaire c'est-à-dire que deux ans nous permet et ça c'est la force de la communauté marocaine à l'étranger de rayonner à travers l'eau quand je vais à Paris les gens connaissent Laurent Delavousse qui est à Marrakech les gens ne connaissent pas pourquoi ? parce que deux ans est suivi par la communauté marocaine la preuve ici je suis à Strasbourg j'étais à Rome c'était un truc il y a des années en plus je n'avais pas la visibilité que j'ai aujourd'hui avec les réseaux futures avec tout ce que je peux faire à côté les livres etc l'Espagne n'en parle même pas la Belgique classe tu vas à Molenbeek c'est comme si tu étais Bréa c'est un truc mais pour moi c'est hallucinant c'est un truc que j'ai découvert et c'est là où on voit la force de Pat et le lien qui représente une chaîne comme deux ans pour la communauté marocaine à l'étranger et surtout d'ailleurs les mots maintenant on vient en arabe beaucoup plus qu'en français ça arrive comme ça ça me perturbe un peu les t-mêmes la considération la considération des marocains du monde pour le travail que l'on fait et les modestes personnes et je suis très content parce que cette édition que j'ai créée d'un faux soir week-end quand j'ai décidé de revenir à la rédaction et présenter les éditions du week-end elle me permet de faire énormément de place et de rendre un peu de cette considération aux marocains du monde et dès que l'occasion se présente de mettre en valeur d'ailleurs on l'a fait le faire ensemble c'est conçu grâce à toi un marocain du monde j'ai reçu des réalisateurs marocains depuis Los Angeles depuis l'Allemagne la France on ne parle même pas la Belgique etc et j'avais reçu notamment en duplex et là je suis particulièrement fier de ce que je vous le dis un gars qui s'appelle Faouzine Najer il y a un an quasiment jour pour vous il présentait un truc qu'on appelle un HUB un véhicule qui fonctionne à l'hydrogène au salon de Francfort il y en avait eu l'exclu l'avant-première et mondialement plus tard il présentait ce véhicule-là à sa majesté le roi c'est pas la classe et c'est un marocain du monde des questions ? je vous laisse gérer moi je suis innocent dans cette on va alterner entre présentiel et en ligne parce qu'il y a des questions en ligne ça c'est une question c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon je m'appelle M'hammed qui est c'est bien avec le 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 l'agriculte on C'est parti. 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 Et je pense qu'à travers mon discours, il n'y a pas une intervention, même des fois, quelle que soit l'intervention que je fais, quel que soit le lieu où je me trouve, où je n'évoque pas mon père et ma mère. Et à travers eux, bien sûr, tous les parents, je ne pense pas qu'on puisse nier tout le travail que vous avez fait et les sacrifices que vous avez fait. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. parmi les projets, parmi les projets, parmi les projets qui vont être, parmi les projets qui vont être dédiés à mes parents. Mon père était maçon, comme le père d'ailleurs, c'est quelqu'un qui était bavard, comme beaucoup de papes marocains. parmi les projets qui ont été racontés, qui ont été mis à mes parents. Parmi les projets qui ont été mis à mes parents. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. le jour où il l'a marie donc ça c'est des trucs sympas même pour mes enfants ou pour vos enfants ou les enfants de vos enfants c'est des anecdotes comme ça qui rapprochent du pays toujours est-il donc Ra'i Jéou la famille de mon père et tout le monde dans la maison c'est que Rachida va être mariée sauf les mariés d'Amar sauf Rachida elle etc etc donc vous pouvez être tranquille là-dessus il n'y a personne qui peut nier le travail oui peut-être sur le plan média il faut qu'on passe un peu plus de focus mais il faut que vous nous aidiez là-dessus il faut que vous rassembliez ces personnes il faut qu'elles soient plus rassemblées il faut qu'elles soient plus beautiques parce qu'elles sont un peu éparpillées et nous en tant que journalistes c'est pas des super-vérots on est juste on a besoin de gens qui nous orientent qui nous rapprochent qui nous aident etc et quand on trouve les bons contacts ça peut donner lieu pas qu'un reportage sur le journal de 1 minute 10 ou de 1 minute 30 même à des documentaires et ça honnêtement je le dis c'est pas parce que je suis de la maison mais deuxième pendant des années après un travail extraordinaire sur les chibènes sur les mineurs qui travaillaient dans les mines ce travail-là de mémoire il a été porté pendant des années peut-être un petit peu moins mais toujours encore aujourd'hui et quand je rentre j'en touche un mot à la rédaction là-dessus vous pouvez vous montrer sur moi Je vous remercie. Merci à vous. Donc, il y a une question en ligne, je crois, Marika, en ligne, la question. Ah, c'est le style. Donc, j'ai vu que vous avez parlé d'un ouvrage consacré à la vie de Thorne Youssef Zouini, un franco-marocain qu'on met à Thora Dizun. Pourriez-vous nous dire un peu ? Ça, c'est une ancienne aventure qu'on avait menée, mais très rapidement, je pense que c'est pas l'objet, c'est un livre qu'il avait besoin de quelqu'un pour écrire et raconter son histoire. C'est quelqu'un qui avait été condamné à 10 ans de prison pour un braquage qui avait été commis dans un supermarché à Nantes. Et quand il me raconte cette histoire, je le rencontre à Casablanca, il est là complètement perdu, encore traumatisé par ce qu'il a vécu. Et donc, on a fait ce travail-là qui a été un peu un travail aussi thérapeutique pour lui. Et après de nombreuses épreuves, finalement, il a été prouvé qu'il était innocent. Et on avait choisi pour le titre du livre 7080 secondes, puisque c'est dans ces 7080 secondes que se trouve la preuve de son livre. Il avait pour aller au Maroc, pour faire ce qu'il aimait, il était à Radio 2M, d'abord, je ne sais pas, il était à la première, après, par 2M. Donc, quelle était votre relation ? C'est normal, il y avait sa maman et sa soeur qui devaient être là. Ça m'aurait fait plaisir de les rencontrer. Ben, justement, c'est pour cela qu'on a une petite pensée à notre ami de notre livre. Enfin, il y a beaucoup d'amis, des amis intimes à lancer. Je le trouvais super. Alors, dans le pays, moi, bien sûr, j'ai décroisé à la chaîne, parce que la radio se trouve dans les mêmes locaux. Il y a quelqu'un qui le connaît beaucoup mieux que moi, qui est aussi un Marocain du monde, de Bordeaux. Moi, dans le livre, bien sûr, je l'ai écouté sur les ondes. Je l'ai écouté sur la 2M. J'aimais bien son côté. Voilà, déjà, on voyait bien le Marocain du monde, donc moi, ça a parlé. Mais je garde un souvenir de lui, de quelqu'un de très souviant. D'ailleurs, il ne se passe pas un jour sans qu'on ne pense pas à lui, à 2M, parce qu'il y a sa photo en très grand. Je ne sais pas si vous le savez. Vous savez, sa photo en très grand à l'infirmière des studios de radio 2M. Ça a été vraiment un choc d'apprendre sa disparition. Pas compris ce qu'il... Un peu comme pour ça, là. Moi, je garde un souvenir parce qu'on a fait fort moyen ensemble, 2M à 2M. La même année, on n'était pas dans la même équipe. Et je garde le souvenir d'un gars toujours hyper joyeux. Vraiment, un mec en sucre, quoi. Moi, je ne le fréquentais pas beaucoup. Mais honnêtement, on se croisait à la chaîne. Mais on s'apprécie, on se respectait énormément. Et pareil, c'est une perte terrible. Je ne savais pas qu'il était originaire. On ne se passe pas, c'était un Marocain du monde. Je ne savais pas qu'il était délicié. Moi, il ne s'est allé, pas de grave. Mais voilà, ça a été un choc énorme pour 2M. Mais d'ailleurs, sa photo, elle frotte avec ce sourire. Et on le voit de très loin quand on arrive dans le couloir. Le studio où je vous présente, pour vous donner une idée, le studio où je présente le journal, d'ailleurs, porte le nom de Sarah Taylor-Marie, le studio Sarah Taylor-Marie. Et en fait, quand on ne fait même pas 4 mètres, on se retrouve dans le long couloir qui mène à la radio. Et tout au bout, on voit le sourire de Noritka qui est accroché. Tout à fait, c'est ainsi. Alors, c'est d'abord, moi, j'aimerais vous remercier pour votre intervention. Également, remercier Cébri pour l'organisation de diverses événements qui sont vraiment une grande utilité. Moi, je m'ai tout de suite par votre présentation. Je m'appelle Alain Sétain. Un élu d'origine. Un élu d'origine. Un élu d'origine. Un élu d'origine. Vous me laissez entrer tout à l'heure dans votre intimité. Je peux rentrer un tout petit peu dans la mienne. Pour l'instant, vous avez dit, quand je m'adresse le jour du journal télévisé, je m'adresse à l'heure. Je veux vous le dire de façon certaine. Et c'est un témoignage que j'ai à vous 30 mètres. Vous vous adressez également à part de l'heure. Je vous regarde chaque semaine. Et elle vous aime beaucoup. Je pense qu'il y a deux raisons. La première, c'est qu'elle m'y ressemble à un moment. C'est pas mal. Donc, c'est comme ça. Et la deuxième, je crois, en tout cas, c'est une autre réponse que j'ai. Il y a une sorte de baraka qui est donnée à certaines personnes qui rentre plus facilement dans le cas d'autres. Et je pense que votre cas est énervé. C'est un attaché avec ma mère, qui est la même profite que votre maman. On regarde chaque semaine avec l'activité. Et pour elle, c'est un moment important. Ça me touche parce que, juste une parenthèse, avec le micro, d'accord. Je vous rends le micro très rapidement parce que je ne peux pas empêcher de ne pas le dire. On m'interpelle. Peut-être aussi, c'est parce que je présente le journal à ma mère qu'il y a beaucoup de mamans inconsciemment comme ça qui se sentent touchées. On fait très souvent cette remarque. Ça touche infiniment. Vous ne pouvez pas imaginer. Moi, je ne demande qu'une seule chose. La question a besoin de tous. Partez-nous. Ça a été. C'est vraiment le côté affectif. Moi, j'ai une autre question à vous poser. C'est une question qui a orienté une distance de réflexion. On sait qu'aujourd'hui, une idée de la France, c'est pour répondre à l'international. Il y a des écoles françaises à l'international. Et les Français ont cette particularité. Alors, ce n'est pas du tout péjoratif dans la bouche. Mais là, c'est une communauté du monde. Vous avez n'importe quoi en France. Vous avez la façon française et dans les écoles françaises. Et lorsqu'on voyage, c'est une grande utilité parce que ça permet de se rencontrer. Moi, j'aimerais, au vu de votre expérience, au vu de votre rencontre partout, de se voir à travers le monde, quel peut-être le modèle marocain de cette forme de diaspora, de cette forme de réseau ? Une raison simple, c'est que les marocains du monde ne doivent que ça. C'est-à-dire d'être utile au Maroc, d'être des ambassadeurs de bonne volonté, des personnes qui doivent être à fond entre leur seconde culture, leur culture d'origine. Donc, moi, je crois qu'il y a quelque chose qui est possible. Moi, j'aimerais avoir votre point de vue que vous m'appliquez sur ce sujet-là. Je crois que Sibélès-Moye-Jazé, il participe de cette dynamique-là. C'est vrai qu'avant, on n'en avait pas ça. Et c'est Hennon, mais la bouche n'a l'air de façon très juste. Aujourd'hui, il y a une dynamique qui existe. Il y a des réseaux, des points de socle qui se comprennent plutôt bien. Et je pense que ça contre une taille. C'est qu'il y a quelques temps, vous avez un coup de socle qui se comprennent plutôt bien, c'est le succès-Moye-Jazé Léonard, pour conclure avec un type d'idée. Il y a un truc avec lui, c'est le groupe-ci, mais il y a d'autres formes ont apparu. Et je crois que tout ça, ça continue à garder ce système culturel, ce lien avec le Maroc, qui est très fort. Et comme je dis souvent, les Marocains ont la valise facile, ont le sourire facile. Et je crois que ça peut être une force extrêmement importante pour le Maroc. Merci. Merci. Oui, de toute façon, la réponse, elle est dans votre question. Moi, je vous demande, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait du tout ? Alors, il y a un grand débat, il y a un process qui est en cours. Ça a été d'ailleurs dans l'un des derniers discours de Sa Majesté Mme Hensis, autour de la communauté des Marocains du monde, où il a tapé du poing sur la table. On a vu que finalement, la CCNE, même s'il avait le mérite d'initier le Conseil de la Communauté marocain de l'étranger, n'était pas suffisant. Et pourtant, on a un potentiel extraordinaire. On le voit aussi à travers, et d'ailleurs, ça a été un révélateur formidable, parce que le foot a cette place-là dans l'esprit, le cœur et les médias du monde, et en particulier du Maroc. On a vu toute la force de prête de cette Marocaine du monde. Il y a eu pendant quelques temps quelques réticences de l'intérieur, parce que, vu du Maroc, on se dit, mais c'est qui finalement ces Marocains ? On ne sait pas trop ce qu'ils veulent, ce qu'ils ne veulent pas, est-ce qu'ils sont vraiment Marocains à 100%. Parfois, on remet, pas en doute, mais on s'interroge sur… Il n'y a pas de demi-mesure, c'est Marocain ou tu n'es pas Marocain, tu es Français ou tu n'es pas Français. Tu ne peux pas être Français à 60% ou Marocain à 40%. Donc, à partir du moment où on a dépassé ces considérations-là, cette espèce de prudence, où il y a là, par exemple, typiquement un autre débat qui… Je ne vais pas faire de politique, mais c'est juste pour donner l'exemple, illustrer cette prudence que l'on a vis-à-vis du Marocain du monde. Pourquoi Marocain du monde ne voterait pas pour des élections, ne serait-ce que communales, locales ou nationales, on ne voit pas. Alors que ça se fait dans votre pays, d'ailleurs du continent, des cités ou ailleurs. Donc, avant même d'arriver à la question du vote, il y a 5 millions de personnes à travers le monde. C'est je ne sais pas combien de fois le réseau des consuls et des ambassadeurs, entre guillemets, officiels. C'est un potentiel extraordinaire. Et qui ne demandent qu'à se mettre au service du pays. Ils ne demandent rien d'autre. Donc, je pense que là, il y a une pelle de route, il y a des choses qui vont arriver, je ne suis pas dans la continence. C'est dans l'actualité, c'est des choses qui sont publiques. Donc, j'espère que, un, ça permettra au Marocain de tirer tout le bénéfice parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le choix. Il y a les alliances internationales, c'est-à-dire les proximités avec certains pays, les appuis européens, etc. Mais il faut commencer par les enfants du pays. Donc, tu sais qu'ils seront toujours au service de leur nation. Et dans un monde comme celui dans lequel on vit, où vous avez des armées de citoyens, des armées pacifiques, regardez ce que font les Chinois, regardez ce que font les Indiens, regardez ce que font les Israéliens, qui font des points nombreux pour certains que nous. Le Maroc n'a pas le choix. Et cette communauté-là, c'est une manière, un, ce que disait monsieur tout à l'heure, de lui reconnaître toute sa légitimité et de peut-être préparer certains aspects en termes de considération. Et deux, au Maroc, de tirer les bénéfices. Et la puissance, il peut en puiser parce qu'on est partout. Je vous raconte une petite anecdote. J'avais un jour voyagé à Shanghai pour deux ans, c'était en 2011, juste avant le printemps. Il y a un peu plus, c'était en 2010. En 2010. Et on est à Shanghai, peu importe, et on est dans un établissement tranquille, ils avaient fait une petite fiesta pour les gens qui participaient à un salon. Moi, je suis là, je me dis, je suis à l'autre bout du monde. et j'entends de loin, deux heures, deux heures. J'ai des hallucinations auditives. Et il y avait dans tout l'établissement, je crois, ils faisaient trois fois cette pièce. Et il y avait au fin de temps, un Marocain qui m'avait repéré de dix mètres et qui était un mec, le gars, c'était un passe-partout, c'était un truc de fou. L'établissement, on allait, les mecs, ils lui tiraient sa vue et tu es rentré comme tu voulais. C'est bon. C'est hallucinant. Et on a des compétences, une agilité, une capacité de nous intégrer parce que ce n'est pas un mot, ce n'est pas péjoratif, l'intégration. Et le Maroc a tout à gagner à tirer profit de ces énergies-là. Je pense qu'on n'a plus le temps d'attendre. Il y a une question. s'il y a des actifs. Il y a une leçon pour qu'on puisse vous entendre. s'il y a des compétences. Salaam alaikum. Je ne sais pas si vous m'entendez. Vas-y. D'accord, parfait. En fait, j'ai juste la caméra qui ne fonctionne pas, donc je suis désolé de ne pas apparaître. Mais en tout cas, je tenais à vous remercier pour l'invitation, Sidere, c'est à tous ceux qui sont présents par rapport à votre invité du jour qui est Wadi Dada qu'on apprécie tous, même beaucoup plus qu'apprécié, parce qu'on est tous fans et tous les week-ends, on le regarde en famille. Donc voilà, sur 2M, c'était vraiment un plaisir. Et aussi en tant qu'élu, élu franco-marocaine de la région Grand Est et passionné de médias et de radio, télévision, bien sûr. Voilà, je voulais juste poser la question. Alors, c'est vrai que vous connaissant un petit peu, te connaissant, je ne sais pas si je peux tutoyer. Avec plaisir. En tout cas, te connaissant un peu par rapport à ton parcours, vraiment, on ne peut qu'être admirative. C'est vrai que, voilà, on apprécie par rapport au fait que tu es né en France, tu as eu ton parcours scolaire en France, tu as percé au Maroc, dans ton pays d'origine, alors qu'en France, je ne sais pas si c'est le cas, si on te l'a permis ou pas. Et c'est vrai que là, je me retrouve un peu en toi parce que j'ai fait aussi du journalisme et j'espère un jour percer dans ce domaine-là parce que j'adore ça, surtout notamment la radio. Et je voulais juste te poser la question par rapport aux conseils que tu donnerais aux personnes qui, comme nous, avons fait des études en communication et qui ont du mal, il faut dire ce qu'il y a, si on n'a pas les bons contacts ou quoi que ce soit, à percer dans le domaine du journalisme, en tout cas. Quels sont les conseils ? Je sais qu'il y a la persévérance, il y a énormément de choses, mais voilà, qu'est-ce qui ferait que, avec le talent, avec le diplôme, avec les diplômes, qu'est-ce qui ferait que, voilà, le petit plus qui fait qu'on peut réussir dans ce domaine ? Merci à toi. Merci beaucoup, merci pour tes mots et pour ta question, ça me va droit au cœur, très sincèrement. D'abord, une petite réflexion par rapport à ce que tu disais. Moi, je regrette une chose, et on parlait de la considération des Marocains du monde, c'est que dans les chiffres d'audience, on ne mesure pas les tels spectateurs marocains à travers le monde, pour mille et une raisons, ce qui, pour moi, est un, entre guillemets, en termes de notoriété, un manque à gagner énorme, parce que quand j'entends que tous les week-end, ils sont en famille en train de regarder mon édition, c'est des téléspectateurs qui ne sont pas comptabilisés. Mais je sais que vous êtes là, je sais que vous regardez, j'en suis co-inclué, d'ailleurs, quand je donne des chiffres, je dis, ce sont les Marocains du monde. Par rapport à ta question, par rapport aux médias, moi, j'ai eu une expérience, effectivement, dans les médias et dans la presse écrite avant d'aller faire mon stage à la télévision. Mais je savais que je voulais faire de la télévision. J'ai travaillé pendant cinq ans à la Provence, à l'Avignon, c'est un journal, c'est un journal, c'est... Oui, la BNN, c'est l'équivalent. Puis j'ai travaillé au Bofiné à Grenoble, puis j'ai travaillé dans des radios universitaires et ensuite dans une télévision régionale pendant une année à Télé-Grenove. Le conseil que je te donnerai, sans prétention en cul, c'est peut-être d'essayer de te démarquer et d'aller sur un créneau original, montrer ce que tu sais faire. Aujourd'hui, ce qu'on n'avait pas il y a quelques années, c'est les réseaux sociaux et l'accès à l'outil audiovisuel. Tout ce que tu veux faire de la radio, tu as la possibilité de faire des podcasts, les mettre sur des plateformes, tu as la possibilité, grâce à ton carnet d'adresses, de pouvoir interviewer des personnalités importantes, qui sont impactantes. Donc, construis ta propre radio, ta propre télé, à l'échelle de ta personne, et fais en sorte que ça diffuse le maximum et forcément, tu finiras par te faire repérer. Ça me rappelle d'ailleurs le parcours, je ne sais pas si elle est marocaine, mais ça ne m'éteindrait pas. J'ai oublié son prénom. Mais il y a une femme qui vient de rejoindre, j'écoute beaucoup RFC, pour le sport, le soir, à partir de 20h, l'after live, et ils n'étaient que des mecs et donc viennent intégrer une femme journaliste même si je n'aime pas ce terme, elle n'est plus maghreb. Ben Salah. Son prénom, c'est comment ? C'est Ben Salah. C'est ça. Je ne sais pas si c'est Ben Salah, je crois que j'ai reçu de plus le prénom. Et elle s'est démarquée comment ? C'était une auditrice. Elle est venue, elle a montré ce qu'elle avait dans le ventre pendant les débats pendant le mondial et ils l'ont prise avec elle dans l'équipe. Donc, il y a de la place, il y a des médias et puis, si jamais tu n'arrives pas à trouver des places ici en France, tu viens faire un stage à deux heures, mais c'est vrai. Avec grand plaisir. Merci. c'est pour la clôture. Merci beaucoup. C'est un système de désactiver le 200. Merci. Ça va venir. Ça va venir. Je vais te parler. c'est pour la clôture. L'Hussem Youssef. Merci bien. Je me présente quand j'ai fait la critique pour inverse. Je suis bien à l'âge de 12 ans ici à Strasbourg. J'ai 48 ans, 13 ans, originaire du rythme oriental de la ville de la Dora. J'ai aussi un peu le mariage aujourd'hui puisque c'est le coup d'un il a évoqué notre cher ami défunt Nourbet. C'est lui qui a allié mon mariage et sincèrement c'est quand on a appris son décès à Strasbourg c'était perdu émotionnellement à accepter. Voilà. D'autant plus qu'on se souvient on a aimé à vendre le temps aussi qu'on ne reste pas dans le mariage marocain la vidéo voilà. Donc il a fait un travail sur le plan associatif il était aussi animateur dans une radio associative à Strasbourg il a beaucoup apporté pour la communauté marocaine voilà que Dieu traverse l'enveloppe de sa large miséricorde. Par rapport au c'est le mariage à votre endroit c'est que et on le voit aussi physiquement et facilement avec la magie à travers les comptes cathodiques c'est en fait ce que vous dégagez c'est vraiment la générosité et ce qui est frappant et ce qui est formidable c'est votre humilité sincèrement et ça ça se ressent et ma question ma question en fait quand vous étiez en France il y avait un regard sur le Maroc comment une fois que vous êtes sur place à Casa depuis 2006 comment est devenu ce regard est-ce que ce regard à Chambé-Zaïe du Maroc il y a aussi le regard inverse par rapport à la France par rapport à la France comment sont ces regards alors quand je suis arrivé je me suis installé au début c'était pour quatre mois finalement je me suis rendu compte que ça avait duré un peu plus longtemps alors au début je me disais bon je vais faire deux ans et je vais repartir quand j'ai ce terriblement vite j'ai atteint les deux ans j'ai dit bon c'est con on va partir deux ans on va faire un truc gros on va faire cinq ans cinq ans et puis j'avais toujours Julien Pierre-Latte en France c'est mes racines donc vous savez les racines c'est quelque chose de plus fort j'ai vu mes amis d'enfance là-bas la maison familiale et j'étais encore un peu comme ça entre deux après les cinq premières années je me suis dit bon c'est quoi en France ça passe vite finalement c'est pas grand chose on va faire dix ans et là dix ans ça y est tu boucles la boucle et puis dix ans sont arrivées je me suis dit bon pour essayer de me pas de me rassurer même pas de me convaincre mais de me dire que finalement voilà ma vie elle est là-bas enfin du moins parce qu'elle dit c'est pas que ça dure et d'ici au bout de douze ans je suis encore à deux âmes c'est que normalement je dois rester là-bas donc finalement j'y suis resté sur le regard du Maroc la réalité quotidienne c'est quand même j'en parlais tout à l'heure avec M. le Conçu c'est quand même assez rude c'est-à-dire que il ne faut pas s'attendre à ce qu'on vous déroule le tapio et il faut s'imposer et c'est une réalité voilà parce que le pays est comme ça parce que la société est comme ça donc c'est à vous de faire cet effort de trouver votre place et autant ce discours-là on pouvait l'entendre quand on est en France que c'était moi ça me faisait bizarre de me dire ça alors que j'étais justement je suis non il n'y a personne qui pouvait vous savez le mot je me disais c'était pas un gros mot le mot intégration j'ai pas pris ce qu'il voulait dire pas en France en Maroc encore une fois c'est pas péjoratif c'est loin près c'est la réalité on est là on est entre nous on parle franchement et la grande chance que j'ai eu elle est double un c'est que j'ai fait un métier qui m'a donné beaucoup de choses et notamment de la notoriété donc les gens l'effet est terrible vous savez donc les gens quand même il y a un effet même si quelqu'un veut être désagréable vis-à-vis de nous il y a toujours au cul je vois ce que j'ai vu là et on commence à parler de tout t'as vu l'autre jour vous avez parlé du rachat et donc ça désamorce même s'il y a une mauvaise intention je vais pas me désamorcer ça c'est la première chose qui m'a facilité la tâche la deuxième c'est mon repère au Maroc c'est quoi c'est mon bac c'est la réalité c'est la réalité et la réalité ne change pas c'est-à-dire que comme j'y étais quand on était pour les vacances c'est la même chose d'ailleurs on a l'impression que ce village il est dans le forage je veux dire avec beaucoup d'affection c'est chez moi j'y étais pour ça que j'y suis mais là il n'est pas là-bas il y a un moment qui est là-bas etc donc c'est chez moi et c'est mon repère sur les voies de la mer mais c'est vraiment et le fait de temps en temps quand tu d'ailleurs c'est quelqu'un de Sforo qui appelle quand tu d'ailleurs c'est 5 km quand un moment tu as marre du stress de Kazak en plus s'installer à Kazak s'installer à Tanger la question se serait posée avec beaucoup moins d'actuité qu'à Kazak à Gadir Marrakech c'est plus soft mais en même temps en termes d'activité sur le port média etc mais tout dépend des activités que vous voulez faire même dans le tourisme vous allez à Marrakech bingo c'est pas mal en termes d'agressivité ou les bouchons ça parle pendant le festival du film ou l'avété c'est pas le reste mais un peu ça en Kazak c'est quand même aussi très très particulier et donc quand j'ai l'agitation en Kazak qui me monte un peu au cerveau je prends la voiture je suis le maître sans bord et je suis à Grenville et là j'ai mon repère et puis quand c'est vraiment je commence à plus en pouvoir je prends la voiture je prends le bateau le bateau ou l'avion et je suis à Pirate et ça me permet de nous renoncer donc le regard sur le Nord en soi il n'a pas changé au contraire la grande chance que j'ai eue d'en permettre de parler c'est que à travers mon métier j'ai été un observateur très 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 privilégié de l'Ordre parce que je vois encore aujourd'hui et c'est encore plus le cas il y a des milliers de choses que je voudrais vous raconter mais il y a je vois comment ce Maroc il est en train de se transformer je le vois de l'intérieur et surtout quand je suis arrivé je suis arrivé à un moment qui était stratégique d'ailleurs il y a des choses comme ça qui se passent on parlait de la vague du retour des années 90 là pareil il y avait une vague du retour si vous vous souvenez 2005-2006 les guerres de la génération tous ils voulaient rentrer c'était juste avant la crise de 2008 la crise de 2008 bon 90% ils sont repartis il y en a très peu qui sont restés et j'arrivais à un moment en 2006 où il y avait tous les chantiers structurels du Maroc on était sur le plan de gémen il y avait le plan émergent sur l'industrie le plan azur sur le tourisme il y avait une IADH qui était en train en pleine ascension il y avait la Moubouana qui était en train d'être appliquée donc j'avais tous les chantiers que sa majesté avait cités d'ailleurs ça c'est le travail que j'ai fait sur les discours tous les chantiers qui sont lancés 2004, 2005, 2006 ils sont dans le discours de 1999 premier discours du trône de sa majesté c'est hallucinant c'est incroyable c'est à dire qu'il annonce quelque chose ça va se faire ne vous inquiétez pas peu ou tard ça se fait et moi je suis arrivé au moment où on était comme ça plan azur 10 millions de touristes après il y a eu un deuxième comment il s'appelait oui il y a eu aussi sur le plan agricole le plan marocain j'étais sur tous ces chantiers structurels et en tant que journaliste donc j'ai annoncé ces choses là donc je les apprenais je les découvrais je les décortiquais et je rencontrais même les acteurs de ces chantiers là je recevais les ministres et je reçois encore les ministres sur mon plateau là par exemple en quelques jours on est sur une grande réforme de la charte de l'investissement je reçois le ministre de tutelle sur mon plateau et j'ai ça de l'intérieur et je sais et les marocains du monde d'ailleurs ont un rôle très important au niveau de l'investissement vraiment que ce soit à travers l'investissement direct ou moins direct donc mon regard sur l'or au contraire il s'est enrichi il s'est enrichi il s'est étoffé j'avais ce regard ce petit prisme à travers ce qu'on vivait à la maison laïd l'heure ce que je voyais à la télé de loin et ce que je voyais à l'église c'était les quatre points de chute qu'on avait l'été pendant des années ça aussi c'est une non c'est dommage mais normalement quand on rentre et d'ailleurs je ne m'attache à le faire moi maintenant avec mes enfants même s'ils sont nés à Casa ils vivent à Casa c'est de découvrir le pays d'aller voir Torgé de voir le fin fond du Maroc d'aller même à Fikim ou d'aller à Galbim j'ai pu faire des mimes dans les autres découvrir des choses c'est fabuleux on a un pays qui est extraordinaire et inversement ? la France il n'a pas beaucoup changé là par contre je suis connecté en permanence à travers la radio par la France des choses journalistiquement et ensuite parce que j'ai été mi-bronné à la télévision et à la radio pour la France et j'ai un regard un peu plus politique sur la France la France reste le pays bien là c'est chez moi les personnes qui pourraient l'enfer pour le plan politique c'est votre considération on ne peut pas rentrer maintenant merci tu désactives le sang et oui bonjour à tous tout d'abord je remercie notre cher conseil chez Driss pour toujours ces chaleureuses rencontres qui sont un plaisir à chaque fois donc je m'excuse de ne pas pouvoir être en présentiel pour des raisons de travail bienvenue à Siouadi Adada donc moi je vais te tutoyer je ne sais pas si tu te rappelles qu'on s'était rencontré il y a quelques années avant chez quelqu'un à l'arrière commun c'est monsieur Chafaki est-ce que ça te dit quelque chose à Casablanca voilà oui oui à Casablanca on s'est dit exactement et donc j'avais eu l'honneur et de pouvoir avoir un aperçu en avant-première de ton ouvrage qui est sorti depuis qui est les notions d'une nation qui est aujourd'hui qui est aujourd'hui un ouvrage qui doit être vraiment chez tout le monde chez tous les Marocains du monde et tu es à toi seul tu rassembles en fait vraiment tout ce que on veut faire tout ce que nous tous là à travers le monde nous voulons faire à travers nos associations nos associations ou nos actions parce que tu as pu rassembler à travers ce travail énorme les 170 notions et idées des différents discours royaux qui ont été énoncés ces 20 dernières années et on peut tous y puiser et voir et voir ce qui va se passer à travers les années à venir donc déjà j'invite vraiment tout le monde à avoir ce livre et encore une fois remercier te remercier pour la fenêtre et la tribune qui est donnée aux Marocains du monde à chaque fois on peut toujours faire encore plus mais vraiment c'est déjà pas mal parce qu'on se retrouve vraiment on se retrouve en tant que je vais dire un mot qui peut être un peu péjoratif mais vrai Marocain vraiment intégré quand on voit le journal télévisé de Wadi Adada et parce que ça nous ressemble et c'est un Marocain de France un franco-marocain du coup voilà ça nous parle énormément on a cette chance là en plus des autres compatriotes à travers le monde merci pour ton parcours et ce que tu fais et au plaisir de se voir à un de ces jours et je remercie l'ensemble des participants et Sidris le Kaysia encore une fois voilà c'est bon les notions de l'une nation ce que je vais faire parce que finalement moi j'allais sortir de l'ouvrage j'ai envisagé la réflexion c'est qu'en plus de l'ouvrage il sera disponible alors l'ouvrage il est payant pour payer les frais d'impression il y a le bénéfice dessus et les notions d'une nation seront disponibles sur son site à travers une page dédiée et donc on pourra taper par mot-clé on couvre ça devrait arriver dans les prochains jours par mot-clé différentes notions et vous aurez les extraits les discours voyaux auxquels ça renvoie donc quand vous voulez savoir à quel moment ça m'a risqué le roi à parler de la problématique de l'eau qui est aiguë d'ailleurs qui a donné lieu à plusieurs réunions de travail validé par le souverain vous trouverez que déjà il y a 10-15 ans dans certains discours sa majesté tirait la semaine d'avant par rapport à cette problématique merci merci pour cet échange qui était pour moi très dans la position je me suis beaucoup reconnu en vous dans votre parcours pendant que vous faisiez vos premiers pas à 2M en 2006 moi j'étais en école de police à Lyon à Chassier et par la suite pendant que vous graviez des échelons un à un moi j'ai essayé de gravir les miens au sein de l'antiterrorisme français et j'ai fini ma carrière à Grenoble donc il y a une visière pour moi moi j'étais à côté du parc mistral à Grenoble au riz de Rougemont et j'ai fini ma carrière en tant que responsable de pôle au sein de l'hôtel de police de Grenoble et après j'ai démissionné je suis parti parce que au bout de 10 ans passé au sein de la police nationale et au bout de 43 ans à vivre en France au début de notre enfance très vite il a fallu faire comment dire un choix est-ce qu'on est marocain est-ce qu'on est français et ce questionnement-là nous a poursuivis pendant de nombreuses années et pendant très très longtemps c'est une autre question qui était quand même très difficile parce que quand on a été en France on nous voyait comme des étrangers même si on était français même si on pense en langue française qu'on rêve en langue française on était étranger et puis quand on va au Maroc mine de rien on nous appelle mon régime donc c'était un peu compliqué de savoir un petit peu sur quel pouvoir c'est et cette double identité cette double culture elle a commencé à s'enraciner tout comme le concernant très tard dans ma vie quand j'ai eu mes premiers enfants quand j'ai eu ma fille il y a 19 ans il y a encore plus fort quand je lui ai mon fils il n'y a pas très longtemps et moi le regard que je fais actuellement je sais que vous n'oubliez pas aborder les questions politiques je ne vais pas trop rentrer dedans mais on ne va pas trop rentrer dedans mais on est concerné par ça on voit aujourd'hui je pense que le discours se radicalise particulièrement de plus en plus moi de l'intérieur du ministère j'ai pu voir des choses qui m'ont particulièrement marqué et aujourd'hui il y a de plus en plus de franco-marocains qui pensent à retourner au Maroc non pas parce que ils ont envie de développer des choses à l'heure mais peut-être parce qu'ils ont envie de vivre une situation qui devient de plus en plus délétère moi je voudrais avoir votre avis par rapport à ça et savoir ce que vous pensez par rapport à tout ça alors ce matin j'ai écouté plus que la première ministre ou le ministère de l'Intérieur en train d'essayer de se justifier par rapport au décompte des enfants musulmans qui auraient quitté l'école parce qu'ils faisaient le rapheur honnêtement ça m'a fait beaucoup de peine ça m'a fait beaucoup de peine pour la France pour l'école de la République dans laquelle j'ai éducé les armes ça m'a fait beaucoup de peine pour ces enfants qui de toute façon vont se sentir stigmatisés alors que par le passé c'était quelque chose d'avis il y a eu une fête religieuse il y en a qui quittaient l'école il y en a qui ne quittaient pas l'école moi je j'ai pas quitté l'école à tous les mails parce que parfois il y avait l'examen parce que il fallait montrer ses belles fringues à ses copains donc je préférais aller à l'école avec les nouvelles fringues pour qu'ils puissent les voir et ensuite peut-être pas y aller l'après-midi ou en profiter le lendemain parce que ça allait être le samedi ou le dimanche et qu'on allait être les parents et qu'ils disaient rester à la moyenne et qu'ils puissent et qu'ils puissent et qu'ils puissent pouvoir en profiter le deuxième ou le troisième jour et on vivait ça de manière prénaturelle maintenant est-ce que la meilleure solution ou la meilleure réponse à ce type de comportement-là c'est de libérer le cœur je ne suis pas sûr je me dis d'autant plus à l'aise que je vis là-bas je vis d'abord qu'ils vont ici on est toujours paumés je vous jure ce matin j'arrivais même sur la route il m'a fallu un certain temps pour me dire où est-ce que je suis parce que je suis tellement sur les meurs en même temps et quand on était sur la route en train d'arriver à la porte pendant une demi-seconde je suis à Casa pareil hier je prends la route de Fès de Kness je quitte de Kness et je dois aller à Casa je ne savais plus est-ce qu'il fallait j'arrive à l'entrée de l'autoroute il y avait deux entrées j'avais plus il fallait que j'aille à Casa ou là il fallait que je retourne à l'île je suis tout le temps à cheval sur les voeux et la France c'est un peu pour moi c'est un peu ça c'est mon Casa de l'île Maroc je pense est-ce que la meilleure manière c'est de s'élaborer en plus bien sûr au contraire non bien sûr c'est pas évident c'est facile de le dire dans la posture moi je n'ai pas la main dans le cambouis etc mais 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 la politique de la chaise vide n'a jamais été une solution et les absents ont toujours tort. Une fois qu'on sait ça, après chacun ses responsabilités. Moi, j'en serais désolé, j'en suis d'autant plus désolé que je ne peux pas dire grand-chose, parce que mes enfants sont à Casa et moi, je suis à Casa. Mais je trouve ça très, très, très dommageable pour la France, pour l'image de la France. Et dans un troisième temps, pour ces Français qui sont musulmans et qui sont d'origine marocaine. Oui, je me souviens maintenant, l'interview, c'était l'interview du président du Rassemblement national sur France Info. Je parlez là sur France Info, c'est ce matin, j'ai foutu ça à l'aéroport. Et donc, la juriste lui dit, oui, vous êtes en train de parler de millions de Français qui sont musulmans. Oui, non, mais même lui, il était empruntré, on revient à son discours qui sont des politico-politiciens, des élections, etc. Maintenant, à charge de nous, quand je dis nous, c'est les Marocains d'ici, les musulmans, même d'ici, à faire en sorte d'être les plus irréprochables possibles dans le cadre de ce qu'on appelle. Et malheureusement, l'ennemi, il vient souvent de l'intérieur. Et l'ennemi qui vient de l'intérieur, c'est tous les discours radicaux qui n'ont rien à voir avec l'islam. Et ça a valu plusieurs fermetures pertinentes ou pas de mosquées, etc. Mais c'est là où nous, on doit faire ce travail. C'est d'ailleurs ce qui est promu par le Maroc en termes d'islam, de tolérance, de savoir vivre ensemble. Vous voyez le travail qui est fait au Maroc dans un contexte hyper tendu pour aller sur un autre registre religieux. vis-à-vis de la religion juive, vis-à-vis de nos Marocains juifs, dans un contexte au Proche-Orient qui est explosif dans les discours haineux vis-à-vis d'Israël ou l'amalgame de la part d'Israël, discours haineux de la part d'Israël vis-à-vis des Palestiniens. Donc l'amalgame, il est évité et pourtant, nous, on reste fidèles à nos valeurs de tolérance. Et le Maroc est l'un des rares, si ce n'est le seul, pays musulman sur lequel cohabitent en bonne entente depuis des siècles les trois monuments. On a des élus, moi je passe tous les matins à côté du Sacré-Cœur. Pour moi, ça fait partie du... Pas de problème. Le dimanche, on voit nos frères du continent, nos frères africains, sortir de la messe, la synagogue Kadali. C'est vrai, mais je pense qu'il faut tenir bon. Il faut tenir bon et aussi éviter que les bredigameuses à l'intérieur de la communauté ne jouent le jouet de ceux qui... Parce que souvent, ils utilisent ces discours haineux de l'extérieur pour dire non, mais nous, il ne faut pas répondre par l'extrême. Il faut répondre de manière intelligente et par des valeurs qui sont humaines et humanistes. Ce qui est très préoccupant pour cette histoire, c'est que ça vient d'un ministère qui s'ingère dans les deux affaires. C'est-à-dire que ça vient du ministère de l'intérieur qui demande une sorte de fichage, alors que ça revève du ministère. C'est-à-dire qu'il y a l'éducation. Et d'autant plus que le droit dans un état de droit, en fait, il n'y a pas de statistiques ethniques, il n'y a pas de statistiques religieuses. Elles sont pas interdites. Et là, ça devient vraiment... Voilà, ça parle de connaissances. Nous, on va plus faire le débat des politiques. Ce qui nous importe, c'est que nous, en tant que Français d'origine marocaine, Marocain, Français marocain musulman, qu'on ne soit pas pour cible, et qu'on ne soit pas les objets, c'est ça qu'ils veulent faire, les jouets électoralistes de discours élevé. Voilà, c'est tout. Après, leurs considérations, enfin, les considérations strictement juridiques, constitutionnelles, etc., il y a un conseil qui est là pour gérer tout ça, il n'y a pas de statistiques religieuses. Alors, je suis d'autant plus content que vous en parliez. J'ai fait le premier reportage. Non, c'est que toi, moi, j'ai fait le premier reportage avant que le procès ne soit ouvert contre le PSNCR. Je peux vous dire que c'est un sujet qui me tenait particulièrement à cœur. Et à l'intérieur, dans le journal télévisé, à chaque fois qu'il y avait une décision, on avait un invité et on parlait de ce sujet. J'ai fait le sujet alors que ce n'était pas encore venu, la différence de statut, parce que j'étais tombé pareil, c'est ce que je vous disais, j'étais là en tournage. On me dit, tiens, il y a une association, les gars, ils se battent depuis des années, ils ont fait exactement le même métier, la même carrière. Ils arrivent à la retraite, ils ont, je ne sais pas, 50%, 60% ou 70% de moins. Et donc, on fait le premier sujet, c'était au moins une dizaine d'années. Ça, on est maintenant encore plus loin. Voilà, j'ai eu plus la notion du temps. Et ensuite, effectivement, il y a eu ce procès, avec le premier procès, il y a eu l'appel et finalement… Je ne sais pas si on dit un, ça n'a pas des deux ailes, mais avec nous. Avec nous, oui, donc ça se fait d'entrer la vie. Vous avez bien fait. Bravo à l'étournage. Absolument. Oui, merci à vous. Je ne sais pas s'il y a encore. Donc, deux, trois questions. Parce qu'on a la dédicace et on a un programme qui s'approche. Merci de vous passer la parole. Je vais rester pour vous parce que je ne vois pas M. le poignet qui n'a pas toujours le voir. Je vous remercie. Monsieur, moi j'ai eu le plaisir de le reconnaître. Je n'ai pas assez pu sur deux heures. Mais de temps en temps, quand même, je profite de vos lumières. Dans vos derniers propos, vous avez parlé d'humanisme. Oui. Vous vous rappelez ? Oui, oui, bien sûr. Nous sommes à Strasbourg. Oui. C'est pour l'Alsace. Oui. Nous sommes dans la région du Rhin-Supéry. C'est la région qui a dû être l'humanité. Et je vous remercie parce que vous verrez ici, à la fois dans vos vies, mais aussi professionnels. On peut voir ici. C'est ce qui est pour transformer vos valeurs à qui transmises par les parents. Parce que la question de la transmission, l'autre fois ici, on a parlé de transmission. Comment on peut transmettre tes valeurs ? C'est souvent du simple. En parlant d'humanisme, c'est souvent dans les oreilles raisonne la question de l'éthique. La question que nous devons vous poser, ce sera plutôt pour le résultat technique du journalisme. Le métier du journalisme. L'éthique du journalisme. Pour illustrer notre contenu, dans une liste TV, une chaîne d'information continue française, qui est très suivie, il y a un petit bandeau qui s'affiche, nous pensons l'information pour nous. Je ne vous cache pas que cette phrase, qui est comme un slogan, nous dérange énormément. Qu'est-ce qu'on a pensé de cette phrase qui dit ? Est-ce qu'il n'y aurait pas une tentation de n'éthique ? Et de réorienter le citoyen au lieu de l'éduquer, à exercer son esprit critique, ou l'orienter d'un pensée humain ? C'est l'anesthésie qui, justement, vient à l'encontre et empêche, justement, ce développement que vous avez fait. Et je m'ai aimé dans, je veux dire, avant de venir ici, j'ai vu un petit peu de commenter, cette question de, vous avez le souci, en tout cas c'est une phrase que j'ai trouvée le souci, de faire de l'actualité une source d'aspiration, de réflexion. Ah voilà, l'information, ça doit être une source, justement, des règles et de conscientisation. Merci. On est francis dans les trois dernières et ensuite. On est trois questions en même temps à la fin. Salaam alaykoum. Salaam alaykoum. Salaam alaykoum. Et qui nous approche les groupes portateurs du Maroc. Ce sont des principes qui font un travail remarquable qui provient sur la réintécité de la modestie. Et par l'occasion, je viens avec nos compatriotes concernant la chef-vite des trattaches de l'entente aujourd'hui, dans la France, vous avez cité dans le livre « Regretter, défendre ma vie, un thème, Dieu et son âme. » La victoire appartient à ceux qui perdissent et pas ceux qui s'en portent. Voilà. Et je vous remercie pour votre vie. Merci. Je vous présente, je suis une des adultes et ma question est entre vous et les deux. Ma question est entre vous et les deux. J'ai déjà dit, je rejoins ce que vous disiez, monsieur, sur les bidons-villes et tout, parce que mes enfants et mes petits-enfants, on fait partie de la cinquième génération, donc on a vécu les bidons-villes et tout ça. Et je rejoins aussi mon collègue Gris pour ce qu'il a dit. Moi, le plus important, c'est que les instituts en tête, je les connais. Ça fait 54 ans que je les connais. J'ai été élevée dans un petit village où on était des bonnes soeurs. Et là, moi, je vois que sur le Maroc, je ne connais pas grand-chose. On n'allait pas souvent. Et depuis que je me suis amenée encore loin, j'ai mon fils qui a 34 ans. Il a été été deux fois au Maroc. On le prenait avec nous quand il était petit, mais là, ça ne marche pas beaucoup. Et puisque vous, vous avez les yeux et les oreilles en tant que journaliste, je voudrais savoir les instituts marocains, qu'est-ce qu'ils pensent de nos enfants, de nos petits-enfants, ici en France. Parce que je vois qu'il n'y a aucune ouverture. Je n'ai jamais été invitée, par exemple, quand il y a des votes ou des ministres ou essayer de, peut-être qu'un se déplace pour vouloir parler avec nos enfants qui sont ici, demander leur avis. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils pensent du Maroc, déjà d'une ? Pourquoi ils n'y vont pas ? Pourquoi ? Je vois beaucoup de Marocains qui viennent faire des études ici. Je suis d'accord. ou des médecins qui viennent terminer leur boutique ici. Je suis d'accord. Mais pourquoi pas faire le vice-versa comme ça ? Et quel est le budget ou l'importance qu'ils peuvent donner à nos enfants pour qu'eux puissent y aller de l'autre côté ? Voilà. Moi, c'est plutôt sur cette question-là parce que j'aimerais bien que nos enfants retournent dans leur patrie. Parce qu'ici, on a vécu, on a tout donné. Je ne rejette pas la France. Au contraire, elle m'a beaucoup aidée. Elle m'a encore plus donné. elle va venir mes enfants, un petit enfant. Cette version-là, je la connais. Il faudra avoir l'autre version. Voilà. Merci. Merci. Vous donnez un sushi. La dernière question. D'abord, permettez-moi de vous remercier M. Louis Cédrice. parce que, franchement, avec l'organisation qu'il a mis en place, franchement, ça laisse son voie. On voit qu'il y a une myriade d'intervenants. Et puis, en plus, il est ouvert aux propositions que nous proposons quelquefois des personnalités. Elle est ouverte. Alors, je tiens à vous le remercier. D'accord. Et aussi, l'ensemble du personnel du consulat. Parce que, franchement, ils sont là très bienveillés. Alors, moi, ma question, ce n'est pas une question. D'abord, je voudrais dire que vous êtes un polyvalent. lorsque j'ai vu votre parcours, vous avez fait de la BD. Beaucoup de gens ne le savent pas. La bande dessinée. Je n'ai pas dessiné, j'ai écrit. En tout cas, vous avez écrit des textes à ce niveau-là. Et je voudrais aussi avoir votre impression sur cette part. sur tout. Alors, deuxième chose, je voudrais souligner une grande originalité parce qu'il y a peu de représentateurs de télé qui, même à la fois, je dirais, même en France, ils ne parlent de même et tout ça, mais ils ne mènent pas les réflexions. Parce que dans le livre, je ne l'ai pas couru maintenant. Et je voyais que vous ne cachez pas les mesquineries qu'il y a dans la télévision. vous dénoncez quelquefois ou vous mettez aussi des missions politiques, etc., etc. Donc, il y a quand même, je dirais, une vision où vous dévoilez le tout. Et c'est formidable. Alors, la deuxième originalité, c'est qu'au Maroc, il n'y a personne. Personne de présentateur, je dirais, qui a écrit un livre pour parler de la télé et des médias. Et ça, c'est une deuxième originalité. Alors, la troisième de moi, ce que je voulais voir aussi par ce que représentateur, c'est aussi une voix. Il a la vocalité, la vocalisation, et puis il a aussi le corps qui joue un roche. Est-ce que vous pensez, quelle est votre impression, quel est l'usage du corps que vous faites par rapport à la télévision ? Parce que c'est important, cette notion. Et puis, il y a la notion de l'éthos qui est, même dans les écoles, je dirais, du journalisme, on assiste lourdement sur cette question. Je voudrais avoir des impressions. merci beaucoup, madame, messieurs, pour vos questions et votre intérêt. Je suis vraiment prêt. Vous savez, moi, je suis juste un gamin qui rêvait de présentateur et qui, un jour, il est devenu. Ça se limite à ça et la considération et l'importance que vous me devez, elle me trompe autant qu'elle me fait plaisir. On va reprendre un rebours. Ça, c'est des questions qui sont encore prêches et puis ensuite, je vous rappellerai ce qui a été demandé. on avait été très rapidement et moi, c'est un projet, ça me touchait à cœur et je me trouvais tous ces bouquins que j'écris de la même manière que quand je présente les tournaux télévisés, je m'adresse à ma mère. Quand j'écris, je m'adresse à mes enfants. Quand mon père est décédé, vous pouvez aussi aller, il est décédé avant son père, avant mon grand-père. Je voyais l'ICGL derrière. Il est décédé en 2008, deux ans, c'est-à-dire deux heures, c'est presque ça, c'est quasiment deux heures après mon frère. Deux ans après mon frère. Et comme il est décédé avant mon grand-père, ça a créé, je ne sais pas s'il y a des gens qui malheureusement ont connu cela, ça a créé une situation, comme disait Chirac et à son avis aussi, abracadabrantesque. parce que j'ai dit qu'il y a eu le webbing, tout à l'analyse, machin, une catastrophe. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on n'a même pas encore fini là. Il reste encore quelques trucs à gérer pour vous dire. D'ailleurs, deux semaines, j'ai reçu un appel qui m'annonçait qu'ils avaient vendu un terrain de ma grand-mère sans que je sois là mais que finalement, j'avais la part qui revenait à nous était inférieure à celle qui revient à mes oncles, donc à mon père parce qu'il faut enlever un huitième de ma mère les magrès de sa voix, je faisais une pétille, etc. Moi, toutes ces histoires-là, je vous les raconte parce que je suis comme si j'ai répété une poésie, mais c'est quelque chose que je ne comprends. Je m'en étouffe que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? C'est une réalité maroquaine. Et quand on le vit en plus en tant que Zmeig, c'est encore plus douloureux parce qu'on est à mille milliards d'années de ces histoires-là. Donc, je me suis dit je laisse à mes fils des livres. Moi, il n'y a personne qui va se battre pour prendre une partie ou la autre partie. Ça sera réglé. Donc, quand j'ai vécu ce drame de l'héritage, j'en ai fait une chronique dans Imaginez si c'était vrai, c'est vrai. Je me suis dit le mieux de laisser à mes fils, je vais peut-être leur laisser à la rigueur un appartement. D'ailleurs, l'appartement, il est facilement divisible. Les mêmes métiers, ils sont doux. Même s'ils cherchent à se foutre sur la gueule. Ils sont assez intelligents pour trouver le milieu et se le diviser. Le reste, je leur laisse des bouquins. Comme ça, il n'y a personne. Je n'ai rien fait. Donc, quand j'écris, j'écris pour mes enfants et je voulais écrire des choses qui leur parlent beaucoup plus. Et donc, je me suis orienté vers cet univers-là de la jeunesse. Et la BD, c'est un très bel art, malheureusement, qui n'est pas encore assez développé au Maroc, mais qui, ça, c'est Ryan, quand il est venu de l'être, maintenant, il est présent, c'est un beau guélien. mais qui, voyez-moi que j'ai rajeuni, par contre, je voulais faire de la BD pour parler un peu plus aux enfants. C'est un art qui est en train de se développer au Maroc. On a des dessinateurs, j'ai reçu d'ailleurs récemment un dessinateur et un auteur sur une BD. Il y a beaucoup, beaucoup de projets, d'ailleurs pas plus tard qu'il y a quelques semaines, j'ai été approché par un autre dessinateur Rebelle Spirite, c'est son nom d'artiste, un mec absolument génial et on a, incha'Allah, peut-être en projet de faire des choses ou avec un autre ami, on est en train de creuser là-dessus. Donc, c'est quelque chose qui m'amuse et qui me permet de toucher de plus près, bien sûr, mes enfants, mais aussi les enfants dans leur globalité. L'écriture et journalisme, effectivement, malheureusement, je ne sais pas pourquoi, moi, mon modèle, ça a été en France, les journalistes, ils écrivent, beaucoup de journalistes et présentateurs ont dit tous, quasiment, les présentateurs, ce n'est pas forcément des chefs-d'œuvre, mais au moins, ils écrivent. Au baroc, je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, j'aurais aimé que celle qui m'a mis le pied à l'écrit, Samira Sittail, écrive quelque chose dans lequel je puisse puiser moi ou les jeunes journalistes qui ont envie de se développer dans ce métier-là. Donc, je ne le pleure, mais en même temps, c'est ma chance, parce que comme je suis seul ou assez seul sur le terrain, ça te permet tout de suite de te démarquer. C'est ce que vous disiez, cette originalité. Bon, je n'ai pas beaucoup de mérite parce que les autres ne le font pas, mais en même temps, je ne vais pas cracher dessus. le corps à la télévision, c'est ce que j'essaie de transmettre parce que je fais aussi un petit peu de formation. Mon groupe, c'est la crise de parlant public. Je veille, moi qui suis timide, maladif, parce que timide, c'est un peu de fou, il y a des scouts comme ça, des chemins. Je n'avais pas des parents sévères qui ont dit quand je suis venu de manière de parler. Et je me suis dit, tu vas être journaliste, présentateur, interviewer des personnalités, aller sur le terrain, si tu restes comme ça, c'est foutu. Donc, je me suis pris par le col de la Suisse et j'ai eu la chance de rencontrer sur mon parcours, on en parlait tout à l'heure sur le consul, une association qui m'a pris par la main et avec qui on a fait des choses extraordinaires et qui m'a sauvé la vie aussi comme la télévision. Et ils nous ont permis de faire un projet de journal. On avait 14, 15, 16 ans. On réalisait un journal mensuel dans les locaux de l'association. Ils me donnaient le papier, les ordinateurs. J'ai appris aujourd'hui, je tape pas l'ordinateur, sans regarder parce que j'ai appris avec cette association. Le gars de l'association, c'est des gens incroyables. Il nous donnait les clés de son appart, le mec. C'est un français, un a dit, pas dit comme une autre il nous donnait les clés de son appart. On était trois, moi et mes deux amis d'enfants dont je lui parlais. et on allait dans son appart, on ouvrait la porte et on s'installait dans le couloir, il allait dans le placard, l'ordinateur, on allait dans l'ordinateur, il s'allait mettre à l'abri et on tapait nos articles. On enregistrait l'article, on mettait ça sur une disquette trois pouces et demi, on prenait la disquette, on fermait le placard, on sortait de la maison, on fermait la clé, on mettait les clés dans la boîte aux lettres. Et pour nous, c'était d'une évidence limpide et avec le recul que ce gars-là nous fasse confiance de cette manière-là et nous donne les clés de chez lui, sachant pertinemment qu'on n'allait pas bouger une cuillère. Parce qu'on était sérieux, on était correct et on était responsable. Très de parler en public, j'y reviens. Donc le corps, la meilleure manière de moi, j'ai une image de moi qui vaut ce qu'elle vaut. Je ne suis pas critique vis-à-vis de moi, mais il faut se réconcilier avec son corps. Donc, à partir du moment où je suis réconcilié ou je sais à quoi je ressemble et je sais ce que ça donne, j'utilise mon corps comme je dois l'utiliser. Alors, dans la présentation, on était souvent derrière la table. Avant, au début, ils voulaient me mettre assis. Sauf qu'assis, j'avais l'impression d'être un peu en gros, j'avais marre d'être assis. J'ai passé deux ans assis derrière la table de journal italisé. J'ai leur dit « Je vais me mettre debout ». Après, mon directeur m'a dit « Non, mais tu sais, une demi-heure, tu vas rester debout, mais je dis ça. » Sur le directeur, j'ai fait, d'ailleurs, c'est écrit dans la quatrième de couverture, 30 heures de séance de dédicace debout sans dormir. Donc, ça va, 30 minutes. J'ai fait 30 heures, 30 minutes, je peux tenir. Et les autres collègues, ils disaient « Là, on va dire, il va se débarquer, il va aller, il va aller, il va aller. » Là, tout le monde presque tout. Et donc, on a juste un déplacement à faire qui est de la table vers la caméra pour renoncer les titres. Et puis, quand je reçois un invité culturel à la fin, de la table vers l'espace où il est installé. Toutefois, j'ai payé de me casser la gueule parce qu'on m'avait donné des chaussures avec une semelle comme celle-ci. Donc, je suis arrivé, j'ai tapé. Heureusement, je me suis rattrapé, je n'ai plus jamais porté avec les chaussures. Je ne sais pas ce qui passait par la tête de la gueule. Mais bon, voilà, sinon au niveau du corps, on n'a pas un verre, ça ne nous demande pas. Mais effectivement, c'est vrai que quand, par contre, au niveau des éloquences, il y a le gestionnaire, il y a une posture, il y a une voiture à voir, les épaules, le regard, etc. C'est quelque chose que vous trouverez sur beaucoup de tutos au niveau de YouTube. Au niveau de la question de madame ou de la réaction de madame par rapport à ce qu'il fait pour permettre aux enfants de redécouvrir leur pays. J'aurais bien aimé vous répondre à cela en tant que ministre des Affaires étrangères. Malheureusement, je ne suis pas encore. Si je l'avais été, j'aurais mis en tant que super ministre des Affaires étrangères Cydlis. Donc, on aurait pu tous les deux vous répondre à ce qu'il y a. Mais ce que je peux vous dire, par contre, pour l'avoir vécu et pour connaître ce programme-là et Cydlis peut-être vous en dira un peu plus à cet égard-là, c'est qu'il y a un vrai programme. Il y a une vraie préoccupation pour payer, maintenir, développer et renforcer le lien entre le Maroc et les enfants de la cinquième, même sixième, quatrième génération. Moi, j'ai assisté réellement. Non, 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 vous disiez, vous êtes de quelle génération ? Troisième. Il y a la quatrième et la cinquième. Ils sont là. Je parle de la troisième, la cinquième génération parce qu'il y a des gens qui sont partis très tôt. Voilà, vous avez la cinquième génération, je vous dis, c'est ça. Aujourd'hui, il y a un vrai programme avec des fonds dédiés où ils les prennent en charge. Ils s'inscrivent, je crois qu'il y a un espèce de mini concours. Ils ramènent des enfants, des jeunes. Moi, je les ai rencontrés parce qu'on m'a sollicité pour intervenir devant eux. Il est briefé justement, il est formé sur la prise de parole en plus. J'ai fait ça à Tanger. Ils ont été à Tanger. Ils leur ont fait un programme sur une semaine avec des conférences, avec des visites. Et les gamins, ils sont partis, ils ont payé zéro dira. Ils viennent du monde entier. Ils sont hébergés, pris en charge, nourris, blanchis, accompagnés, en toute sécurité. Et au moins, pendant une semaine, ils ont une perception de ce qu'est le marron. À charge, on va ensuite, je ne peux pas tout demander à l'État de plus, de faire en sorte d'entretenir ce lien. mais c'est une vraie, je ne suis pas en train de défendre l'État marocain, je ne suis pas ministre, je le serai un jour, mais là, pour l'instant, je ne le suis pas. Je vous parle vraiment en tant que citoyen, sincèrement, et en tant que personne préoccupée par cette question-là, parce qu'effectivement, pour moi, c'est un vrai danger. Et ce lien ne doit pas se rompre. Donc, il y a une conscience et je pense qu'avec le programme, du moins la feuille de roue dont je vous parlais tout à l'heure, par rapport à la place des marocains du monde dans le développement du royaume, il y aura des efforts encore plus importants pour maintenir et préserver ce lien. Donc, il y a des efforts qui ne sont pas suffisants, mais c'est une préoccupation du Maroc. Ce que je peux vous dire, parce que je l'ai vécu et il était au moins une centaine des gamins, ils venaient du monde entier et ils voyaient ces gamins qui viennent du monde entier, qui parlent, des langues différentes et qui, sans la dirigeante, ne se comprendraient plus. Et c'est ça, finalement, qui fait ce lien commun entre eux, c'est leur marocalité, c'est vraiment un décor, une situation absolument extraordinaire. Je l'ai vécu de l'intérieur, c'est le ministère des Affaires étrangères, ils ont une direction dédiée, je connais personnellement le directeur en charge de ce programme-là et je peux vous dire qu'il fait un travail extraordinaire, d'identification, ils vont chercher les meubles et ils leur proposent de venir et ils font ça plusieurs fois dans la vie, avec, bien sûr, un gros focus pendant les années. C'est ce que votre question j'ai répondu, n'est-ce pas ? Il y avait la question sur, on passe l'info pour vous, sur BFR, tout le monde aura reconnu cette chaîne de télévision de portation en conflit. Sur cette question-là, au risque de heurter et de choquer certains confrères, moi, je dis au public, ne prenez jamais pour argent comptant ce qu'on vous dit, même si c'est moi qui vous le dis. Moi, j'ai ma conscience, en mon âme et conscience, je sais que je transmets une information que je juge viable, pertinente, intéressante est susceptible d'être utile ou d'apporter une valeur ajoutée au téléspectateur. Après, c'est le téléspectateur ou la téléspectatrice qui reste maître à bord. J'en parlais pas plus tard qu'hier autour avec les enseignants de mes qunes qui disent « Ah, mais comment on fait pour savoir si une info est vraie ? » La première des choses, c'est pour recouper l'info. Il y a BFM qui annonce un truc, le premier réflexe que j'ai, c'est que je check sur Google Actualité et je vois à ce que la BBC et CNN en parlent aussi. Ah tiens, c'est quelque chose qui est arrivé. Mais après, je fais ma propre opinion, je vois ce que dit la BBC, je vois ce que dit le Marot, je vois ce que dit ce que l'on en dit nous à la rédaction et j'en fais, je m'en fais ma propre opinion. il faut vis-à-vis des médias aujourd'hui que le citoyen soit responsable et ne pas tomber dans la facilité. Les fake news, pourquoi est-ce qu'elles ont autant d'impact ? C'est parce que le réceptacle est passif. c'est plus facile de se dire ah tiens, ce qui est lié là est vrai que de se dire et de faire preuve comme vous disiez tout à l'heure d'une certaine présence d'esprit, d'un esprit critique se dire les gars ils disent ça est-ce que c'est vraiment ça et même quand ils le disent de cette manière-là mais moi qu'est-ce que l'on pense finalement ? Je vais peut-être aller chercher d'autres sources et me faire ma propre opinion. Moi quand nous on a une source par exemple qui est la map la maghreb à la presse qui balance les dépêches qui balance les textes qui sont comme ça mais moi quand je transmets l'info moi je pense ce que je veux moi prendre et l'angle que je veux mettre en valeur vis-à-vis du public que j'ai en face de moi vis-à-vis du contrat moral qu'il y a entre moi et le public que j'ai en face et tant bien même je sais qu'on fait confiance vous m'avez dit vous me regardez ça touche infiniment mais moi je vous dis attention moi je vous transmets ça sur la base de mon point de vue et sur ce qui me semble pertinent à vous d'en faire ce que vous voulez j'ai fait une interview samedi avec Parade Jelou j'étais super content Parade Jelou vous regardez j'étais gamin dans Boulon de Culture avec Bernard Pivot j'ai imaginé sur France 2 sur Antin 2 à l'époque et là il est sur mon plateau il ne veut même pas partir on a passé pendant que j'étais en train on présentait le journal on discutait on rigolait etc et après quand ça a été à lui on a fait l'interview et il a dit des choses avec les qualités d'accord d'autres un peu moins mais moi je vous propose cet entretien là sur la base des questions que j'ai travaillé sur la base du livre que j'ai lu c'est lui à lire jusqu'au lendemain et après vous chacun en fait ce qu'il veut donc il faut toujours garder cet esprit ne pas laisser les autres penser à votre place quelle que soit la source quel que soit le sujet il y a juste une dernière intervention en ligne de Sinodin d'ailleurs je veux le remercier pour tout l'effort qu'il fait c'est lui qui nous balance toutes les images il a fait un grand effort par contre Sinodin à toi la parole tu seras le dernier de la soirée je me rejoins tout de même à tous les compatriotes pour remercier à la fois Sidris et à la fois pour sa disponibilité moi j'ai pas mal de questions mais je vais me contenter de deux petites questions parce que votre intervention m'a beaucoup inspiré je reviens sur sur le fait de faire ce choix vous avez fait deux choix donc on vous suit depuis longtemps on sait très bien que je pense vous êtes presque le journaliste préféré de tous les marocains y compris ceux qui comprennent pas le français soyez sûr que vous êtes le préféré de mon beau-père alors qu'il comprend presque 40% de ce que vous dites et quand vous êtes revenu de votre virée vers l'Afrique vous avez animé quelques émissions là-bas il m'a dit ah il est revenu donc ma question est sur cette partie-là c'est-à-dire votre choix d'aller vers l'écriture et puis de faire ce choix aussi d'être on sait très bien que le présentateur d'un journal télévisé c'est la star surtout pour le prime time à l'époque où tout le monde est devant la télé mais vous avez fait ce choix de partir d'aller sillonner l'Afrique est-ce que ces deux choix c'est pas une sorte de j'ai envie de dire d'invasion ou d'évasion pardon parce que le journal activisé c'est un exercice très très difficile vous l'avez dit tout à l'heure c'est comme un joueur de foot ou un grand athlète qui doit assurer sur les 90 minutes pour un foot sur les 100 mètres d'endurance pour un grand sportif est-ce que ce choix-là c'était pas de cette écriture bien sûr l'écriture ne vient pas que pour s'évader mais aussi pour s'exprimer puis pour chercher un bien-être deuxième question sur votre passage dans les pays africains et donc je vais profiter pour peut-être partager cette cette image voilà donc ces images-là où vous êtes allé chercher vraiment des informations au fond de l'Afrique des vraies informations ce ne sont pas des reportages qui ont été par exemple des documentaires réalisés sur plusieurs mois mais c'était vraiment on sait très bien que c'était du l'immédiat comme le journal télévisé avec votre micro de douzaine que dites-vous de l'Afrique d'aujourd'hui nous les marocains on entend parler du rêvé africain j'ai beaucoup aimé la campagne publicitaire de Regragui il y a beaucoup de points comme entre vous où il dit trois ou quatre mots et puis il vient à la fin et il dit l'Afrique c'est votre heure je pense que c'est votre heure c'est votre heure c'est à dire des informations que vous nous avez que vous avez partagé avec nous à travers les journaux télévisés votre voyage en Afrique que dites-vous de l'Afrique pour les marocains les marocains du monde tout à l'heure une des compatriotes elle a dit on a parlé des fuites des cerveaux on parle moi je fais des formations à distance pour des jeunes qui partent pour le Canada croyez-moi il y a entre 1000 et 2000 concours pour passer un concours de français pour partir au Canada c'est que le Canada donc ça c'est un drame et puis un dernier point sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur nos enfants sur cette cette intervention de cette ministre je pense que nous on a une responsabilité j'avais discuté longuement avec Sylvie en tant que Marocain ici si on sent qu'il y a quelque chose il faut faire des choses créer une association par exemple modestement j'avais créé une association pour le sport pour les femmes des immigrés pour qu'elles sortent de ces appartements enfermés attendre le mari qui revient du travail et en même temps ces femmes se retrouvaient pour faire les devoirs pour les enfants parce qu'il y a un échec ce samedi je suis allé arbitrer et j'ai arbitré un jeune qui a joué à Sochaux donc rendez-vous il était à la porte de signer un contrat professionnel j'ai vu son père j'ai dit comment ça se passe la scolarité des enfants il m'a dit c'est une catastrophe donc le gamin n'a pas eu sa carrière n'a pas réussi ses études il m'a dit je suis en train de voir pour sauver ce qui a sauvé et un exemple comme ça on en a plein je voulais avoir votre témoignage sur ces quelques points et désolé si j'étais long parce que j'avais tellement de choses à dire mais vous nous invitez à partager des moments on n'hésitera pas de revenir vers vous je suis à votre entière disposition sur le journal et le fait d'avoir quitté le journal télévisé pour effectivement avancer le continent à cause du Covid j'étais parfois effectivement sur le terrain sur le continent beaucoup moins que je l'aurais espéré et ça me permettait de donner effectivement un regard sur l'Afrique pourquoi est-ce que j'ai quitté le journal à ce moment-là parce que après 12 ans je me sentais un peu à l'étroit et je demandais à ma direction je me disais moi le journal j'ai envie de le faire comme comme je l'imagine parce que dans la structuration du journal vous avez le présentateur et derrière vous avez le rédacteur en chef et le rédacteur en chef c'est lui qui gère la partie éditoriale bien sûr en discussion en collaboration avec le présentateur et avec les autres journalistes mais c'est lui qui a la main c'est lui qui a le pas ce qu'on appelle le final cut c'est lui qui a la décision finale et moi j'en avais assez de n'être que le présentateur or j'étais aussi rédacteur en chef je suis rédacteur en chef depuis plus de 10 ans maintenant à 2M mais je ne pouvais pas cumuler les deux je ne pouvais pas gérer mon propre journal ce que font ce que font notamment des présenteurs ce que font ce que font ce sont rédacteurs en chef de leur journal et ils ont un co-rédacteur en chef ce que je fais aujourd'hui donc je me suis dit il faut que j'aille respirer ailleurs et j'ai lancé j'ai lancé Continental quand Continental s'est arrêté j'ai proposé le service j'ai fait une double proposition un le week-end était toujours délaissé un deuxième le week-end c'était la punition les gens quand vous avez travaillé le week-end les gens qu'on n'aimait pas ou qu'on voulait plus lire ou qu'on voulait tu n'as ton repos ça sera lundi-parti et tu travailles le week-end et c'était une aberration parce que au contraire le week-end c'est le moment où le téléspectateur il est disponible et en plus nous en tant que journaliste on a une latitude et une liberté extraordinaire parce qu'on a moins d'informations institutionnelles parce qu'il n'y a plus de culturelles parce que l'atmosphère est plus décontractée il se passe des choses le week-end qui ne se passent pas la semaine et qu'on peut mettre en valeur etc et donc j'ai fait cette double proposition j'ai dit écoutez on va donner vie au week-end alors que c'est une branche qui est complètement délaissée mais on va y s'inquiète et deux par contre si je reviens au journal je suis le patron de mon livre et le DG m'a dit vis-à-vis vas-y présentons quelque chose et donc je vais construire un faux soir week-end avec les différents produits qu'on met en valeur les équivards qu'on met en valeur les artistes les chanteurs les comédiens les marocains du monde à travers leur expertise les jeunes vous savez qu'il y a quelqu'un qui m'appelait un spécialiste de la télévision qui était directeur déjà dans une grande chaîne de télévision avant que avant que je pense avant que j'entre en école de journalisme pour vous dire il m'a appelé un jour je venais de commencer un faux soir week-end il m'a dit vas-y ça va etc et moi je suis content qu'il m'appelle j'ai vu tes éditions tu ouvres trop le journal je n'ai pas compris tu ouvres trop le journal ça reste quelque chose de prestige ça m'a fait beaucoup de peine parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et c'est un grand professionnel et je me suis dit mince si ce mec là qui est hyper intelligent qui est calé qu'est-ce qu'ils vont dire les autres et moi si je ne donne pas la parole à ce jeune là tout à l'heure je lisais ce matin avant d'arriver championne du monde arabe ou afrique des mathématiques c'est une marocaine une marocaine moi si je ne la mette pas sur mon plateau je vais laisser à NBC ou la CNN ou la BBC ou la TF1 pour la passer c'est la folie il y a quelques temps je venais de commencer pareil j'invite un rappeur on n'a jamais eu de rappeur dans le journal télévisé je crois que je suis le premier à inviter un rappeur mais vraiment au sens propre du terme un rappeur vient de la rappe il aime ça et je me dis je me fais exprès moi j'aime bien de temps en temps un petit yé les supérieurs hiérarchiques d'ailleurs ils vont ils vont l'entendre pour revoir le replay comment on dit et donc j'invite le rappeur et j'attends quand je prépare mon journal le lundi alors on sait à peu près qu'est-ce qu'il va y avoir dans mon journal donc je l'envoie à tout le monde directeur général directeur d'info et donc je mets le rappeur sans le citer et j'attends lundi j'ai envoyé ça début d'après-midi lundi mardi mercredi jeudi vendredi le rappeur il devait venir samedi samedi avant le journal personne n'a appelé le rappeur arrive et je me suis dit ils attendent qu'il se passe quelque chose avec le hashtag et donc finalement le rappeur passe le rappeur quand je l'avais sur le plateau je lui dis j'ai fait mes recherches il venait de perdre sa maman je l'ai mis dans l'état émotionnel les choses le rappeur il s'est posé il a été impeccable ni qu'elle croit il lui posait la question à la loi forcément il a eu la larme à l'oeil il fallait que j'en parle nécessairement ça fait partie de la vie deux semaines après il faisait une page une page sur le monde le rappeur marocain par un gros succès pour le rappeur marocain il disait le monde le monde ou la TF1 ou la France 2 ou la FTV ou la LBC et ça vis-à-vis des marocains du monde on a eu malheureusement ce mauvais réflexe donne un mec excusez-moi pour cette trivialité c'est pas péjoratif mais un monsieur je dirais parce que c'est un coma si il y a zami Rachid y a zami qui a inventé la batterie au lithium on a tous dans nos portables il a fallu qu'on l'a amené il y a quelques années déjà pourquoi Woutfes il était le quartier populaire le gars il nous raconte son histoire il lui dit un jour il va à l'école c'est lui qu'il raconte il raconte mille fois mieux il y a son professeur de maths qui s'arrête il conduit une R4 il dit il fait un derrière le stade il le regarde dans le rétroviseur et il dit qu'est-ce qu'il va lui dire il s'est retourné vers lui il dit et il le raconte il dit quand le professeur de maths m'a dit ça quelque chose qui va se passer j'ai perdu dans mes dans mes récits pourquoi est-ce que je dis ça par rapport à vous pourquoi est-ce que j'ai dit pas un journal à part de Zem c'est à l'intérieur de la chaîne il y a des discussions on n'est pas d'accord plusieurs fois on va demander avec l'invité c'est pas à prendre je fais un courage je me dis bon c'est pas grave c'est pas grave c'est comme ça on essaie de défendre ses idées parce que c'est de l'éditorial quand j'amène quelqu'un c'est pas c'est pas conviction c'est parce que je pense que c'est dans l'intérêt du journal après on peut être d'accord après il peut y avoir des considérations qui m'échappent que la direction me rappelle mais en général ça se passe plutôt bien puisque je suis toujours à la présentation de ce journal par rapport à à l'autre question qui était réfléchissez-moi à la même je n'ai pas noté c'est par rapport à votre évasion vers l'écriture et l'écriture aussi parce que là vous avez dit par rapport à votre départ c'était original sur le terrain et là l'évasion vers l'écriture et en plus votre vision sur ce l'Afrique voilà la perception des marocains de l'Afrique sur l'Afrique quand j'ai lancé Continental il y avait quelque chose je l'ai fait parce qu'il y avait une réaction qu'on a qui me fait toujours rire quand on dit il est africain et on parle d'un sénégalais ou d'un nivorien même d'un algérien ou d'un tunisien il est africain on parle comme si on était même pas européens parce qu'on sait qu'on n'est pas européens on parlait à plusieurs reprises on est africains on est les premiers concernés donc le coup de cette émission c'était vraiment de réveiller ou de rafraîchir la mémoire au marocain il a dit les gars il n'a pas parlé pas et ce message-là sa majesté il a vraiment entré et dans les faits parce qu'il a été il a vraiment été visionnaire la tournée les tournées qu'il a faites 2013, 2014, 2015, 2016 et ça peut être dans différents pays africains plus d'un millier de partenariats et de conventions qui ont été signées les dizaines de pays visités parce que l'avenir il est chez nous ici en Afrique et c'est un truc de fou moi je l'ai vécu le regard notamment dans l'Afrique de l'Ouest de nos frères africains vis-à-vis du Maroc il est exceptionnel exceptionnel grâce à ce travail qui a été fait par le souverain et tout le travail de proximité des investissements qui ont été faits etc. et on a là aussi de la même manière la courroie de transmission à la veille si vous mettez dans la première courroie les marocains du monde et dans la deuxième courroie les pays africains on est ça y est on a besoin de faire ça et tu mets le troisième courroie de transmission par rapport à l'histoire sur l'Europe avec une extension vers l'Est et une extension vers le continent américain et on est bon de part nos positions géographiques c'est c'est fabuleux comme pays c'est vraiment dans de nombreux dans de nombreux aspects et donc et donc voilà l'Afrique aujourd'hui je pense que les marocains sont conscients du potentiel qu'il y a beaucoup de plus en plus de partenariats on a énormément d'étudiants africains qui viennent qui préfèrent étudier au Maroc plutôt que d'aller galérer dans d'autres pays européens sans les citer parce qu'ils se sentent et ils préfèrent les Sénégalais par exemple on a parlé avec eux on a dans notre rédaction par exemple un Camerounais qui s'appelle Pédi et Maradou qui est du Sénégal Sénégalais préfèrent mille fois venir ici enfin ici vous voyez venir au Maroc et il sait qu'il est entouré de ses frères africains que d'aller galérer être ostracisé et pointer du doigt dans un autre pays dans un autre pays européen et donc on a énormément à gagner de cette proximité avec le continent dans le sillage de ce qui a été développé dans le souverain mon rapport à l'écriture l'écriture je le disais tout à l'heure pour moi c'est un moment d'évasion mais c'est une nécessité aussi je me dis c'est bête de pouvoir avoir tout ça de pouvoir voir tout ça et de ne pas le partager j'en parlais hier avec des étudiants à l'université de Meknes tout ce qui m'a été transmis tout ce que j'ai l'intention de découvrir à travers ce métier qui est absolument fabuleux et à travers les gens que je l'ai rencontrés ça ne m'appartient pas moi je parle du principe que ce que l'on ressent en est le dépositaire ça implique deux choses la première c'est d'en faire bon usage et j'essaye au point de faire ce peu de me plier à cette règle et la deuxième c'est de partager et de transmettre cela pour que d'autres puissent à leur tour et créer ce cercle vertueux en faire bon usage et transmettre à leur tour et l'écriture c'est le canal le plus le plus prestigieux à mes yeux pour pouvoir opérer cette interaction merci on passe à la dédicace je voudrais juste vous demander d'où va s'y en est notre amie ici c'est une chose parce que la communauté marocaine il veut la faire qu'il est aussi pas seulement chez les hans mais chez les hans parce que c'est une personne vis-à-vis des marocains de crédible c'est une chose Merci. Merci. Merci.